bonsoir bonsoir à tous donc bienvenue au jdn un petit gdn un peu un format un peu différent on le fait avec deux partenaires adn et images et réseaux je vais donner tout à l'heure le micro et puis moi je vais me présenter je suis christophe valet la technopole à van directeur de la structure la technopole pour ceux qui concernent pas en fait l'accompagnement à l'innovation donc sur tout ce qui est processus de développement d'innovation et puis on accompagne les entreprises et dirigeants surtout la partie ingénierie financière voilà on a quelques programmes de l'idéation alors on a deux programmes d'accompagnement d'aller voir sur notre site pour plus d'informations et puis et puis on fait quand même des événements et les jdn font partie des événements qu'on organise donc on a territoire d'optimiste territoire de réseau et puis les jdn voilà et puis bienvenue pour cette soirée merci donc bonsoir moi je suis stéphanie jéromblais du pôle de compétitivité images et réseaux donc on est un pôle de compétitivité qui accompagne les entreprises et les académiques pour faire émerger des projets de recherche et développement collaboratif ça c'est le coeur de mission et on est spécialisé donc sur la chaîne technologique du numérique on a six domaines technologiques référents données intelligence réseaux infrastructures par exemple cybersécurité confiance numérique bien sûr merci vite interactivité qui est un domaine fort aussi matériel et logiciel bien sûr et puis la photonique puisqu'on travaille aussi avec des partenaires techniques comme photonique bretagne et on est très lié aussi à l'institut de recherche et technologie d'icom et donc on identifie des compétences sur les territoires bretons ligériens on travaille aussi avec un pôle test normand pour voilà faire un mix en mettre faire émerger des collaborations possibles pour aller sur des projets précurseurs des technologies et usage de demain voilà le principe est donc le numérique responsable et la confiance numérique c'est deux thématiques transverse à notre activité comporte un pour le numérique responsable en tout cas depuis plusieurs années et donc notre présence aujourd'hui l'idée c'est effectivement de tenir compte de tous ces enjeux au sein même des projets qu'on accompagne voilà merci donc moi je suis enfin je représente adn ouest cyrine marshall donc au troisième partenaire de la soirée hyper content d'organiser ça avec le vip et puis polymage des réseaux avec le vip ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas trois ans qu'on n'avait pas organisé quelque chose ensemble en plus accueillie à l'ub s rapidement adn ouest un réseau donc d'entreprises et d'écoles numériques sur pays la loire bretagne c'est 650 entreprises et écoles je vois qu'il ya pas mal de représentants dans la salle et de représentantes on a organisé de deux manières à la fois sur les territoires donc adn 56 adn 44 adn 35 adn il est sur les neuf départements il ya un groupe adn 56 d'ailleurs qui est prêt dont certains sont présents qui est ce qui est super dynamique que je remercie et puis on a organisé aussi à travers des thématiques expertes et donc là il ya sept communautés donc c'est des gens qui peuvent collaborer entre la roche sur yon brest sur des sujets type numérique responsable santé stratégie digitale infra et services cyber communauté super importante et puis data et management voilà donc pour la soirée de ce soir dans le cadre de la semaine de l'innovation donc numérique responsable on a une belle brochette d'intervenants avec stratosphère un peu les locaux de l'étape loc miné c'est pas très très loin digital for better plutôt de rennes optique performance de vannes je pense et puis bah daouiz aussi implanté bien sur vannes depuis pas mal de temps je vais laisser la parole à fred pour introduire le propos sur de quoi on parle quand on parle de numérique responsable tu vas nous montrer si des chiffres clés une enquête que tu as produit des cas concrets d'usage en entreprise et puis tu vas terminer par une démo d'un logiciel qui analyse les performances et comment on peut réduire l'impact environnemental d'un site internet ou d'un logiciel super merci cyril bonjour à tous donc je me présente je suis frédéric marchand je suis un des co fondateurs de digital for better pour se présenter rapidement on est une jeune start-up rennaise on s'est créé en juin 2020 on est 51 entre rennes nantes et paris maintenant commis française de slack beaucoup de clients se centralisent à paris une particularité c'est qu'on est une start-up qui a mis une maîtrise au sable au coeur de sa raison d'être on est une entreprise à mission on est également inscrits en économie sociale solidaire avec un agrément à les us voilà donc que nous notre motivation au quotidien c'est avec tous nos bénéfices c'est d'agir pour le numérique plus accessible aux politiques fragiles le fait des associations sur le terrain voilà et outre mesure on accompagne les grands comptes dans une transformation numérique plus responsable notamment avec une plateforme qui s'appelle frugger qui est une plateforme de mesure de l'empreinte environnementale vous inquiétez pas je vais pas aller plus loin sur sur qui on est vous pouvez vous renseigner sur notre site web commencer par une première question assez simple pour introduire le sujet est-ce qu'aujourd'hui vous imagineriez que un fabricant de véhicules construisent une voiture qui fasse totalement abstraction de sa consommation d'essence je pense que personne n'imagine qu'un constructeur fasse ça pourtant c'est exactement ce qu'on fait dans le numérique on conçoit et on développe de plus en numérique sans faire la moindre attention à son empreinte environnementale aujourd'hui le numérique c'est 4% des gaz à effet de serre à travers le monde 2,5% des gaz à effet de serre en france 10% d'électricité mondiale pour ceux qui aiment les chiffres mais ce qui est surtout plus inquiétant c'est que déjà à date le numérique pèse plus que l'aviation civile et surtout de chaque année on peut plus de 20% alors tous les secteurs réduisent ils sont tous dans une dynamique intéressante sur la transition énergétique pas le numérique nous plus de data plus d'utilisateurs plus de device toujours plus plus et puis en fait chaque année c'est 20 % de pollution en plus donc en fait d'ici quatre ans on aura doublé l'empreinte du numérique donc ça pesera à travers le monde 8% des gaz à effet de serre c'est pas rien vous pouvez regarder par exemple les chiffres de un site qui s'appelle httparchives.org qui vous donne en fait le point moyen d'une page web au fil des années en 20 ans ça a été multiplié par 115 et même au cours des dernières années ça ne cesse d'augmenter souvent pour faire le même service donc voilà donc on a aujourd'hui une vraie urgence à agir sur le numérique à prendre conscience que le numérique est certes virtuels il a des externalités négatives non négligeables et qu'on doit apprendre à faire de l'éco-conception mais le numérique responsable c'est pas que l'empreinte environnementale c'est également l'empreinte sociale un chiffre un tiers de la population on considère qu'elle a une compétence numérique clé qu'elle ne possède pas on parle un peu d'électronisme vous avez un excellent rapport du sénat sur le sujet sur l'électronisme que j'invite à lire alors oui moi je me suis mis durant le confinement il ya des rapports du sénat c'est des choses qui arrivent voilà mais c'est très bien fait je ne sais pas les rapports du sénat mais vraiment très intéressant sur l'électronisme ça c'est un vrai sujet franchement ils ont travaillé avec des associations sur le terrain on pense beaucoup par exemple aux personnes âgées nos parents qui savent pas utiliser l'autonomérique qui est un fait moi ma mère me demande tout le temps dès que par exemple toutes les annulations de voyages durant les confinements mais le plus grave c'est pour les jeunes générations qui sont liés de l'emploi aujourd'hui il ya plein de jeunes qui savent parfaitement tchater sur les réseaux sociaux ils ne savent pas utiliser les services numériques et ils n'osent pas demander ils se retrouvent exclus aux dispositifs auxquels ils ont droit et ça c'est un vrai problème de société autre sujet dans l'impact social du numérique c'est l'accessibilité en France on a une chance inouïe on a l'air G2A à travers le monde il y a le référentiel de l'EVSAG donc on a l'obligation normalement légale de rendre son site web notamment accessible il faut savoir que 80% des sites en France ne sont absolument pas accessibles demandez à un malvoyant d'aller accéder à votre site internet c'est 1,5 millions de personnes quand même à l'audition visuelle en France il ne pourra pas naviguer simplement sur votre site à cela s'ajoute tout un tas d'autres publics fragiles ça peut être tout simplement les dyslexiques qui ont des problèmes à lire à certains sites mais également le daltonisme ça paraît tout bête mais ne pas distinguer les couleurs vous savez qu'il y a encore plein de process dans le numérique où remplissez les champs en rouge ben non mais pour un daltonien ce n'est pas possible les daltoniens c'est 4% des personnes en France donc quand vous sommez tout ça il y a un tiers de la population française qui a un vrai handicap par rapport au numérique donc c'est un vrai sujet de société d'avoir cette réflexion sur ce sujet alors nous pour combattre les entreprises ce qu'on leur explique c'est que finalement quand vous faites une réflexion de service numérique plus accessible au plus grand nombre c'est moins de points de rupture dans le parcours et donc c'est plus de prospects qui deviennent clients ou plus de clients d'usagers qui sont satisfaits donc un héroïs économique qui est lié mais on est intimement convaincu que l'amélioration d'empreintes environnementales et l'amélioration d'empreintes sociales sera un lien direct avec votre performance économique ça c'était pour vous donner quelques infos et introduire le numérique responsable quelques éléments d'une étude qu'on a mené sur la maturité des entreprises sur le numérique responsable on arrive à une note moyenne de 2,3 sur 5 c'est pas élevé c'est pas étonnant toutes les entreprises débutent il y a un début de prise de conscience j'ai envie de dire les grands groupes commencent à s'y mettre les groupes comme la poste comme BPCE on lancé les programmes numériques responsables dans les PME-ETI c'est un peu plus compliqué mais ça commence tout juste on est vraiment au tout début il y a une bonne chose quand même il y a une crise une bonne chose la crise oui la crise est toujours un accélérateur des prises de conscience et je pense que toute cette position numérique a été mis en avant par la crise et ça c'est plutôt bien il y a toujours du bon dans une crise en tout cas j'espère que ça va continuer si on vous ouvre un peu sur quelques éléments voilà on se rend compte que suivant les éléments de gouvernance on est quand même pas sur une maturité très élevée là où les gens ont lancé le plus de sujets c'est sur les achats responsables ce qui est plutôt une bonne chose pour savoir que dans l'empreinte du numérique plus de la moitié de l'empreinte numérique est liée à la fabrication des équipements donc l'un des enjeux évidemment c'est d'acheter moins, d'allonger la durée de vie et puis évidemment d'acheter à recycler quand on peut, de reprendre à réutiliser l'équipement pour un autre usage et il y a ces démarches là dans les entreprises qui commencent à se mettre en place qui ne sont pas simples parce que le reconditionnement est quand même pas si simple que ça je peux vous dire nous on est une petite cinquanteuse, on n'est pas beaucoup chez Digital Formator on n'achète que du matériel recyclé aujourd'hui on a un taux de retour qui est de 27% donc c'est pas simple à gérer quand même donc on voit que c'est une filière qui doit encore s'industrialiser je ne vais pas vous le dire parce que ça ne va pas vous inciter à le faire mais il faut vraiment le faire oui c'est à dire qu'en fait il a été mal reconditionné donc parfois il nous arrive carrément un laptop avec une charnière qui est cassée au bout de trois mois on a un problème avec l'écran voilà, 27% de taux de retour qui pour une entreprise c'est compliqué parce que moi quand je renvoyais un matériel alors c'est du temps, j'ai autre chose à faire mais en plus j'ai un développeur qui peut être gêné alors on est obligé d'avoir du parc un petit peu en plus pour gérer ça c'est pas terrible parce que l'idée c'est d'avoir le moins d'équipement possible ça s'améliore, tout s'améliore là vous avez les principales notes sur les différents angles on a regardé sous l'angle démarche projet, l'angle stratégie matérielle l'angle impact des applications et l'angle gestion RH vous voyez un peu le niveau de maturité en fait il y avait à peu près 150 questions qui étaient réparties sur différents thèmes et sous-thèmes, vous avez une quarantaine de sous-thèmes et c'était de voir un peu quelle est la maturité numérique responsable des différentes entreprises il y a l'institut numérique responsable que vous connaissez peut-être qui a fait la même étude qui est disponible en ligne sur leur site vous arrivez dehors à des... c'était pas exactement la même question, vous avez un résultat similaire voilà, ce qui est intéressant c'est que ça commence à aller dans le bon sens un autre élément qu'on a fait, une autre étude évidemment nous on mesure les applications, l'empreinte environnementale les applications, les systèmes d'information d'entreprise donc on commence à avoir un peu de data et donc aujourd'hui c'est à peu près 120 plateformes qu'on mesure donc on se dit tiens quand même avec toutes ces data on a mis quelques études pour regarder ce que ça donnait quels étaient les scores moyens etc. comparer et où on en était donc c'est une étude qu'on a menée sur un an et demi sachant qu'il faut savoir que nous on fait de la mesure d'empreinte environnementale sur l'ensemble des couches donc on prend en compte en fait la couche d'accès à l'équipement la couche réseau et la couche serveur et on va faire un bilan environnemental sur les trois scopes scope 1, scope 2, scope 3 ça vous parle peut-être pas mais le scope 3 c'est tout ce qui est émission indirecte en fait et donc je prends un exemple mais un utilisateur externe qui accède à votre service numérique l'amortissement de l'empreinte en fait de son device pour accéder aux services numériques c'est du scope 3 savoir que le scope 3 pour les entreprises sur un bilan environnemental c'est 80% en fait de l'empreinte en France juste pour une petite info l'obligation légale de bilan carbone pour les grandes organisations c'est uniquement du scope 1, scope 2 que je veux c'est un scandale donc en fait les bilans carbone des entreprises que vous voyez ça ne vaut rien pour la plupart voilà ça c'est dit j'ai vu mettre quelques trucs comme ça j'aime bien ça réveille un peu les personnes donc voilà donc on a bon je vous passe les slides sur l'empreinte sociale on arrive à un score moyen de 78 sur 100 ce qui est plutôt très bon ce qui n'est pas étonnant en fait quand on y réfléchit on a une chance en France on a deux choses très intéressantes la première on a le RG2A qui est le référentiel général sur l'accessibilité qui existe quand même depuis un certain temps depuis 2009 donc qui commence à être connu dans les entreprises même si tous les sites ne respectent pas à 100% loin de là mais quand même ça existe il existe même la même norme côté international sur le WCAG excusez-moi pour les acronymes on aime bien ça voilà donc ça c'est une bonne chose un autre élément intéressant sur l'empreinte sociale c'est que niveau éthique numérique en Europe on a le RGPD qui s'est même imposé comme la norme internationale et ça aujourd'hui il y a une dynamique intéressante dans les entreprises ce qui fait qu'on a quand même malgré tout une empreinte sociale qui est en France plutôt très bonne bien meilleure que dans d'autres pays l'empreinte environnementale c'est une toute autre chose 56 sur 100 c'est plutôt mauvais c'est pas plus tôt c'est mauvais et c'est pas étonnant personne ne fait l'éco-conception dans les écoles je ne sais pas si il y a des étudiants aujourd'hui il n'a pas l'air avant de l'âge d'étudiant dans les écoles aujourd'hui malheureusement c'est toujours pas enseigné c'est triste mais c'est une aberration l'éco-conception n'est toujours pas enseignée et puis si on parle de référentiel le RGESN qui est le pendant du RG2 alors je ne sais pas combien de personnes connaissent le RGESN dans la salle ? 2, 3, 4, 5 euros c'est pas mal bien le RGESN il n'existe que depuis octobre 2021 depuis quelques mois et en version bêta donc évidemment personne ne le connaît il est encore moins impliqué ce qui est normal ma positivée il est sorti il existe c'est une excellente chose et tant mieux donc ça va permettre aux entreprises à l'ensemble des organisations de se lancer sur le sujet donc là évidemment nous sommes au tout début de la maturité sur le sujet et tout reste à faire il va falloir former les personnes puis il va falloir mesurer parce qu'on ne risque pas d'améliorer ce qu'on ne mesure pas oui c'est une moyenne en fait des différents scores en fait donc il n'y a pas que les RGESN FSA en fait en règle générale nos clients ne s'intéressent qu'à certains indicateurs c'est triste on parle même de carbone mais voilà parce que bon après tous les groupes ont pris des engagements de dire j'ai réduit 30% de mes GESN FSA d'ici voilà donc c'est vrai que ça ne s'intéresse qu'à ce score là mais une des choses essentielles par exemple c'est tout ce qui est l'épuisement des ressources naturelles les ressources abiotiques c'est quelque chose qui est essentiel mais ce qui est moins facile à mesurer aujourd'hui les facteurs d'impact sont un peu moins précis en fait sur ce sujet là encore même si ça tend à s'améliorer je suis très provocateur vous l'avez vu non il ne traite plus d'école quand même sincèrement sur le sujet si vous regardez dans les écoles ceux qui ont vraiment des modules qui n'ont pas juste une heure de sensibilisation il n'y en a pas beaucoup en fait honnêtement je ne sais pas quel pourcentage mais moins de 5% à mon avis donc vous imaginez en plus tous ceux qui sont déjà en entreprise qui n'ont pas été formés mais voilà il commence à y avoir des entreprises qui forment par exemple nous on a formé 1200 personnes l'ADSI de la Poste à l'éco-conception voilà donc ça commence à se mettre en place mais on a fermé les gens l'Enelis aussi c'est pas toute une partie voilà mais on n'en est qu'au tout début quoi et puis en plus on est sur un domaine qui n'est pas l'état de l'art chaque jour on apprend enfin nous il y a plein de points de blocages qu'on rencontre sur ce sujet là qu'on n'arrive pas à faire je vous parlais par exemple de la mesure d'empreinte environnementale sur certains indicateurs comme les ressources abiotiques c'est compliqué en fait c'est aujourd'hui on a on a quelques biais et on a un taux de certitude sur le chiffre qui est pas forcément bon mais à la limite c'est pas grave parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est pas d'avoir 10-15% de taux de certitude c'est voir l'évolution dans le temps d'un score c'est ça qui est important et voir que vous améliorez vous avez de l'UBS ouais ? je sais pas s'il y a d'autres questions n'hésitez pas ah 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 C'est chouette ! Il y a un super bon étudiant qui s'appelle pour un réveil écologique qui fait beaucoup bouger les lignes et c'est chouette. Après les étudiants ils sont un peu comme les américains, ils sont un peu aussi parfois pas très logiques parce que ils n'arrêtent pas de se plaindre sur la transition écologique et ils ont raison parce qu'on est en train de leur laisser une planète comme ça l'État. Mais en même temps ils peuvent se faire tendre à regarder des vidéos sur TikTok et sur Instagram. Bon, je parle pour mes fils au moins. Voilà. D'ailleurs si vous voulez sensibiliser nos enfants au grand public, on a une application mobile Fruggeur Grand Public qui n'a rien à voir avec le Fruggeur Pro mais qui permet de comprendre l'impact de ces usages sur son smartphone. C'est disponible pour tout l'histoire, sur l'application gratuite. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien, on ne souhaite même pas vos données personnelles. Hop, je vais tenter de faire une petite démo. S'il me reste quelques minutes, ça va porter un peu de concret. Je vais faire très ravit. Pardon ? C'est vrai ? Après ça laisse du temps pour les autres intervenants qui sont bien plus... Voilà, puis pour les questions, puis pour prendre un verre après, puis etc. Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Plusieurs choses. Déjà, un, alors généralement, d'ailleurs, quand on les accompagne, on fait plusieurs choses. Déjà, on branche Fruggeur sur les différentes applications dans le système de la formation. Ça va leur permettre de prendre conscience de quelles sont leurs empruntes sur un certain nombre de KPIs. Sachant que nous, ce qu'on préconise, c'est d'ouvrir Fruggeur à l'ensemble des personnes. Donc, ce n'est pas une tarification au nombre d'utilisateurs, mais c'est au nombre d'applications analysées. Après, c'est une question de culture d'entreprise. Certaines entreprises l'ouvrent à tout le monde. Ça, c'est chouette, parce que ça permet à toutes les directions de métier de comprendre que finalement, quand elles expriment un besoin, quand elles mettent à la décharge, qu'elles pensent avec un peu plus de sobriété et qu'elles pensent différemment leurs besoins. Notamment, par exemple, nous, on fait des formations et de sensibilisation à introduire une notion de sobriété et de conséquence scanning dans les méthodes d'agile des entreprises. Pour un exemple, par exemple, la sobriété, c'est de poser la question de la règle des 3U. Sur chaque fonctionnalité, est-ce que la fonctionnalité est réellement utile ? Est-ce qu'elle est utilisable dans la manière dont je l'ai conçue ? Est-ce qu'elle va être réellement utilisée ? Donc ça, à chaque fois, c'est de se poser cette question-là. Il faut savoir que 20-30% des fonctionnalités ne sont absolument pas utilisées dans les applications aujourd'hui. Pareil, le conséquence scanning, c'est quoi ? C'est que plutôt que de prioriser une fonctionnalité, une user story uniquement sur un point métier et une complexité technique, on va prioriser également sur une empreinte environnementale et une empreinte sociale. Et donc, c'est d'aider un demandeur à comprendre l'impact. Je prends un exemple, un classique en informatique, c'est que vous avez des recherches en autocomplétion sur une plateforme. Chaque fois que vous tapez un caractère, on fait des propositions. Ça, en termes d'empreinte environnementale, c'est une catastrophe. Chaque fois que vous tapez un caractère, c'est une requête qui transite sous le réseau, qui est une détection de serveurs qui revient, voilà. Ça, vous l'expliquez à un... Bonjour ! Ça, vous l'expliquez à un demandeur et en fait, dans 70% du cas, il va changer son besoin. Peut-être qu'en certains cas, c'est la bonne façon d'arrêter le besoin. Mais en tout cas, il prend conscience, il est content de comprendre que ça a un effet, qu'il y a une excérité négative dans cette action. Donc ça, c'est des choses qui sont faites, c'est vraiment de se sensibiliser. Les gens sont demandeurs finalement de comprendre les choses, ils ne comprennent pas en fait ces externalités négatives. Donc là, vous avez un exemple de... Je ne sais pas si vous voyez très bien, peut-être, je me suis mis en dark mode, mais on va peut-être se mettre en mode classique. On a un exemple de dashboard de Frauger. J'ai pris un site public qui est le site librairie de l'ADEME. Donc, comme ça, je ne dévoile rien. L'ADEME est un de nos clients. Ils utilisent Frauger pour améliorer l'empreinte en montantale de chiffres. Ce sont les coordonnées plus malchaussées. Vous allez voir, ils n'ont pas des très bons scores, mais ils en ont conscience. On travaille avec des clients comme L'Oréal, comme Orange, comme DPC. On est plutôt sur un peu tout secteur d'activité. Donc là, vous avez un score sur 100. Vous retrouvez le score. Donc, il est 64 sur 100, ce qui n'est plutôt pas terrible. Vous avez un score de sobriété qui est de 83 sur 100, un score environnemental qui est de 34 sur 100, qui est très mauvais, et un score social qui est de 76 sur 100. Encore une fois, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement de savoir s'il est de 64 sur 70, c'est de voir l'évolution dans le temps et voir qu'il s'améliore. Après, on peut le dégrader. Quand on met à jour des contenus, lorsqu'on met à jour les versions applicatives, on peut être amené à dégrader. L'impact, c'est une question de long terme, de toute façon. Ce n'est pas une mesure à l'instant T. C'est pour ça que faire du bilan carbone, IT, méthode, inventaire des équipements, statique, une fois par an, c'est bien. Ça vous permet de connaître l'équivalent de CO2, votre empreinte des équipements. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez améliorer. Vous avez besoin d'une mesure régulière. Par rapport à quel outil vous le faites, il y a plein d'outils pour le faire. Je vais descendre un peu dans le détail si ça permet de comprendre un peu quelques éléments. Je vais aller juste sur l'aspect environnemental. Vous pouvez analyser différents KPI. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les meilleures pages, quelles sont les moins bonnes pages. De pouvoir voir cette page-là sur ce score qui n'est pas bon comme c'est un site externe. Normalement, je vais pouvoir y accéder. dans une page de contenu, voir quelle est cette page concernée. Une page de contenu toute bête. Mais je peux surtout zoomer et voir le score de la page, voir que j'ai un score de 24 sur 100, de comprendre où elle se situe et de voir quelques recommandations d'amélioration et voir un peu tous les problèmes. Je pars d'un score qui est niveau plateforme, d'une plateforme digitale en essayant jusqu'à fonctionnalité page, en essayant jusqu'à composants qui peuvent poser problème dans la page. Je peux descendre assez loin de comprendre quels sont les différents composants qui posent problème. Ça devient un peu plus technique, je ne vais pas rentrer en éléments, mais vous avez des choses simples à comprendre. Par contre, sur les images, une image qui fait 800 kHz, je peux voir d'autres recommandations comme par exemple le nombre de requêtes. Là, j'ai une feuille de style qui s'amuse à faire 39 requêtes. Je peux zoomer comme ça pour m'aider à comprendre. Je peux faire la même chose, évidemment, niveau page. Là, j'ai des pages extrêmement lourdes. C'est un très bel exemple de site très mal fait. Je crois même que d'ailleurs, vous avez un terme de conception technique à des gros sujets. Ça aide à prioriser, ça permet de comprendre. Il y a également les données côté hébergement. Je ne vais pas beaucoup en parler parce qu'on a un intervenant sur le sujet. Ils sont bégés chez DRI, que vous connaissez peut-être. Ce n'est pas alimenté en énergie renouvelable et puis ils n'utilisent pas les CDN. Ce sont des composants sur le réseau qui permettent d'optimiser l'accès. Par contre, c'est localisé en France qui va beaucoup jouer notamment sur le score gaz et effet de serre parce que l'intensité carbone d'électricité en France est plutôt très bonne. On n'est pas capable de descendre par contre au niveau serveur qui structure le data center. On s'arrête au niveau data center. Pour une bonne raison, c'est qu'on a pris plusieurs options sur l'outil, notamment le fait de devoir faire un inventaire des données et de pouvoir faire une mesure automatisée des différents scores. Pour nous, c'était important parce que si on voulait pouvoir déployer sur des centaines d'applications dans le système d'information, on serait capable de déployer rapidement. Donc, on a pris cela. Je vais aller sur un peu sur le social parce qu'on n'en parle pas souvent du social. Comme ça, je vais vous présenter rapidement. C'est la moyenne pour faire simple de trois scores. L'accessibilité, c'est le référentiel à G2A pour faire simple. Donc, ça, c'est le score qu'on comprend généralement le mieux. Mais c'est en score, ce qui n'est pas étonnant. Généralement, dans le secteur public, on a tous les bons scores. En secteur privé, pas vraiment. Éthique, ils sont plutôt très mauvais. Donc, là, on va regarder tout ce qui est RGPD et tout ce qui est protection des données personnelles avec la sécurité et la vulnérabilité. Ce n'est pas un outil de cyberdécence. Frugger, c'est des basiques, c'est des firewalls, etc. Mais ça donne quand même une bonne tendance. Et le dernier point, c'est l'inclusion. L'inclusion, c'est quoi ? Ça permet à tout un chacun d'accéder à un service numérique. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer un smartphone dernier cri, qui va être sur de vieilles équipements, généralement, il est sur une vieille version d'OS, une vieille version de navigateur, il doit pouvoir accéder à votre service numérique. Ce qui est un double effet parce qu'évidemment, c'est un effet sur la longévité des équipements, également un effet sur l'ambiance mentale. Évidemment, ce score, il est pondéré en fonction du taux d'équipement en France sur le sujet. Donc, si vous ne fonctionnez pas sur une vieille version d'Internet Explorer, vous n'allez pas être quand même sanctionné. Pour autant, on va chercher à améliorer. Moi, j'ai un PC de 2013, par exemple. Je suis en vide, je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obsolescence logicielle programmée ou de disposer d'applications qui m'imposerait de changer de PC. Voilà, ça c'est pour la partie sociale. Et puis, on a rajouté une troisième famille et j'en finirai là, comme ça. Ça finira sur un mot qui est la sobriété. On mesure une sobriété fonctionnelle, une sobriété technique, une sobriété design. La sobriété technique va être principalement sur l'analyse des codes sources, etc. La sobriété fonctionnelle va être sur cette règle des trois U qu'on va vérifier. Et la sobriété design, c'est le rapport entre le poids des contenus et le poids des contenants. Voilà. J'ai fait la petite démo très rapide. Hop ! Je vais revenir sur le PC. C'est magnifique quand la technique marche. Je vais pouvoir répondre à quelques questions. Excuse-moi, je ne t'ai pas vu. En fait, on s'appuie sur les facteurs d'impact sur les facteurs d'impact en fait médian sur les différents équipements, sur les différents serveurs, etc. Et donc, on met à jour régulièrement. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir nos propres facteurs d'impact. Ça appuie sur les facteurs d'impact du marché. La base d'impact de l'ADEME, qui n'est pas très populée, honnêtement. Les référentiels IEA, EEA, donc c'est les commissions internationales européennes de l'énergie qu'ils publient. Le relâche chimistrique, c'est le premier facteur d'impact. Voilà. Il y a plusieurs... Enfin, un facteur d'impact, pour faire simple, je prends un exemple, mais 1 giga été qui transite sur le réseau, c'est tant, dès qu'il lance O2, ça, c'est un facteur d'impact. Voilà. Donc, il y en a plein de facteurs d'impact comme ça qui nous permettent de calculer dans nos modèles les différences. Donc ça, on s'appuie sur les facteurs d'impact du marché qui sont mis à jour régulièrement. C'est une évaluation, exactement. Ce n'est pas une mesure. Je suis d'accord. On prend en compte pas mal de variables. On va regarder où se trouvent les données. On va regarder de quelle manière vous connectez, parce que vous êtes en 4G, en Ethernet, en Wi-Fi. C'est pas le même facteur d'impact. On va regarder également se connecter via un laptop, un smartphone. Enfin, voilà. On prend, je vous ai montré tout à l'heure où on regarde s'il y a des CDN aussi, si on optimise le parcours réseau. Enfin, il y a tout un tas de variables qui vont permettre d'optimiser en fait les choses. On a construit notre modèle scientifique en repartant d'un modèle qui est le One-Bike modèle du chip project que vous connaissez peut-être, qu'on a enrichi avec tout un tas d'autres variables et qu'on essaye d'enrichir régulièrement. On a une chercheuse en l'occurrence, dans nos équipes, docteur en soviété numérique qui a son job et que ça. On a une équipe à aider à s'évoler et on travaille plusieurs labos sur le sujet. On sait qu'on n'est pas à l'état de l'arc, on doit améliorer l'évaluation tout le temps. On estime qu'on a un degré d'incertitude entre 10-15% aujourd'hui des différents scores. Donc, ça ne nous dérange pas. Les volumes qui sont mesurés, en fait, on a un robot qui va parcourir plusieurs fois l'ensemble des fonctionnalités page d'une application. On regarde ce qui se passe sur le device, on regarde ce qui se rendit sur le réseau et ce qui se passe côté serveur. Pour l'instant, on ne mesure pas le poste de travail. C'est des choses qu'on va rajouter. Parce que, notamment, il y a pas mal d'API qui sont fournies par Microsoft sur le sujet. C'est pareil, on récupère quelques données basiques des différents clouds. Mais que ce soit GCP, AWS ou Azure, pour prendre les troubles gros, ils sont en train de publier des APIs qui font plus de data encore sur le sujet. Voilà. L'idée, c'est de continuer à enrichir le modèle d'évaluation pour qu'ils soient encore plus justes. Aujourd'hui, c'est la direction de marketing com qui décide le plus vite. C'est triste ou pas, je ne sais pas. Elles le font, évidemment, parce qu'elles voient qu'il y a un sujet de communication derrière. Donc, c'est celles qui vont le plus vite. Externe. Ensuite, en fait, celles qui mettent des freins, ce sont les D ici. Et je veux dire pourquoi, en fait, il y a une très bonne raison de ça. C'est qu'en fait, quand... Mais non, mais je vais le dire, mais c'est normal, en fait. En fait, en toute honnêteté, vous savez quoi, les équipes, quand elles savent que Frueger va être déployée, elles ont peur de quoi ? En fait, qu'on leur dise qu'elles ont mal fait leur travail. Ce qui n'est pas un sujet, personne, qui a l'éco-conception. Tout le monde a une mauvaise empreinte environnementale à la date. Donc, aujourd'hui, elles freinent à cause de ça. Là, elles vont me dire que j'ai même fait mon travail, elles vont me demander de refaire, etc. Donc, elles ont peur de ça. Aujourd'hui, ce sont les D ici, malheureusement, qui freinent le plus. Pourtant, ils sont sensibles. C'est-à-dire que la plupart, les ingénieurs informaticiens, franchement, c'est des gens qui sont très sensibles. Je vois moi dans les équipes, ils sont très sensibles à ce sujet-là. Individuellement. Mais voilà. Donc, elles freinent. Les directions RSE sont assez motrices sur le sujet parce qu'elles ont envie de montrer les choses concrètes. Elles ont marre de remplir des DEPF qui sont des déclarations de performance extra-financière qui sont juste du baratin commercial. Elles veulent du concret et ça, ça leur fait plaisir. et voilà. Merci. Alors, ils ont raison qu'on dise ça, le numérique n'est pas le domaine le plus important, il est quand même significatif. Le plus important, ce sont leurs bâtiments, ce sont le transport, c'est très clairement, ce sont les deux gros postes en fait. Par contre, plusieurs éléments de réponse à ça. Premièrement, quand vous améliorez la performance environnementale, la performance sociale de vos parcours, vous avez des services qui s'exécutent plus vite avec moins de points de rupture et donc vous avez un vrai ROI économique. Par exemple, pour des retailers et autres qui vont énormément travailler leur taux de transformation entre la personne qui débute un parcours et qui va réellement jusqu'à l'acte d'achat, c'est hyper important. On voit qu'il y a un vrai lien de corrélation sur ce sujet. Donc ça, c'est un élément qui est très intéressant. Un autre élément, c'est que ça permet quand même de relier les actes au mot et de se dire, je fais du concret sur un sujet, le numérique c'est visible. C'est votre premier point d'interaction avec l'ensemble de vos parties prenantes. Alors que quand vous améliorez la performance énergétique d'un bâtiment, personne ne le voit, certainement pas vos clients. Et en plus, c'est du très long terme. Donc avant d'avoir des résultats, c'est très long. Il faut le faire, c'est nécessaire. Le numérique, c'est l'avantage pour avoir des premiers résultats plus court terme et c'est visible. Donc en cela, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. Je vais vous raconter une petite histoire. On a récemment un prospect qui est venu voir qui s'appelle Saint-Gobain. Un petit groupe que vous devez connaître. Nous, on n'est pas dans notre cœur de cible parce qu'on s'est dit, des groupes comme Saint-Gobain, le numérique, ça ne pèse pas beaucoup. Ce n'est pas les premiers qui vont aller sur le sujet. On leur a posé la question d'ailleurs. Pourquoi le numérique comme ça vous intéresse ? Ils m'ont dit, c'est vrai, ça pèse moins de 1% chez eux, le numérique. C'est rien. Et ils ont dit, c'est simplement, on a pris les engagements au niveau de la direction générale d'améliorer notre empreinte environnementale. Si on ne l'impose pas à l'ensemble des directions, si on n'est pas exemplaire de toutes les directions, ça ne marchera pas. Donc on veut aussi le faire sur le numérique, même si ça ne pesera pas grand-chose sur notre empreinte globale. Et donc je pense que ces raisonnements-là, plein d'autres entreprises vont l'avoir et ça va bouger. Un de nos clients, c'est le real. Ils ont fait le choix de déployer toute marque au pays. Pourtant, c'est pareil, le numérique, ça ne passe pas énormément chez eux. La fabrication des produits, un autre empreinte environnementale, devient plus lourd. Mais ils ont une vraie volonté d'agir et d'engager toute l'entreprise dans cette recherche d'impact. Donc je pense que toutes les entreprises vont l'aller. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est pour les PME-ETI. Ils vont un peu moins vite. Je passe une dernière question. J'ai une personne qui est là. J'ai une personne qui est là. J'ai une personne qui est là. Désolé, vous avez eu la main. J'ai une personne qui est là. Oui, on a un hébergeur à l'écouture. On va faire une personne qui est là. Et au fond. Je vais faire une personne qui est là. Voilà. On voit que ça se mettra en proximité. Avec le CDM, etc. Effectivement, la licence de data center avec usage. Depuis 10 ans, on voit émerger des petits data center de proximité. et c'est effectivement l'avenir de demain. C'est que la donnée soit au plus proche des usages plutôt qu'elle remonte dans des datacenters nationaux. Je suis consultante en numérique responsable, donc c'est quand même le cœur de mon activité et je lance une autre activité qui est une marque de serres de jardin écologiques fabriquées à partir de menuiseries collectées sur des chantiers de démolition. A priori, il n'y a aucun sujet avec le numérique responsable, sauf qu'on a bien évidemment un système d'information, un site web, un ERP. Il est évident qu'on porte des valeurs de sobriété qu'on doit également illustrer sur notre site web. Et quand même, des serres rejoignent le numérique puisque j'ai rencontré Béranger et on s'est fait chiche de récupérer la chaleur fatale de son datacenter pour alimenter les serres de jardin. Il n'y a pas eu assez de chiffres, c'est terrible. Tu en veux encore des chiffres ? Oui, mais par contre, sous les autres chiffres, il y a l'observatoire de... Un observatoire numérique qui a été donné par l'ARCEP et l'ADEME qui a été donné par l'ARCEP et l'ADEME, qui a été donné sur des études environnementales et sur des études environnementales. C'est encore le problème de la cabrie. Voilà, il y a des études environnementales, mais c'est plein de chiffres et ils vont se mettre à jour le numérique pour observer ce qu'on est en train d'être. Ce qu'on est en train d'être. C'est la situation de plus chère. Mais les chiffres, tu les as donné tout à l'heure, effectivement, les premiers chiffres, c'est 10% de la consommation d'électricité dans le numérique, c'est 5% en termes d'effet de gaz à effet de serre. La répartition, en fait, c'est une part des étudiants dans l'infracte global. C'est très fort. C'est 4% d'enquête. Oui, sur le... Il y a des efforts à faire. Plus dans la... Et ça tombe bien parce que moi, je fais... Alors moi, je suis plutôt sur la partie infime. Effectivement, je suis focus sur la data. Donc moi, je suis Stéphane Lionnet, co-fondateur de DaWiz, éditeur d'une solution de gouvernance de la donnée, principalement sur la cybersécurité. Donc c'était pour mieux localiser, on va dire, les données sensibles, pour mieux les protéger, pour limiter les surfaces d'exposition. Et mine de rien, nos clients utilisent de plus en plus de notre solution pour réduire, effectivement, leur empreinte et ressortir des indicateurs de RSE. Vous verrez un cas concret. Alors, je vais commencer assez rapidement. Alors, je vais faire un rapide retour, effectivement, sur la suite, sur la loi ARIN. Effectivement, je ne sais pas si ça vous parle. Donc c'est vraiment sur réduire l'empreinte environnementale du numérique. Donc c'est une loi qui a été votée fin d'année dernière. Et alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais effectivement, avec un certain nombre de points. Alors, justement, on parlait tout à l'heure de l'aspect scolaire, justement, actuellement, dans cette loi-là. Alors, par rapport à la proposition de loi, cette loi qui a été votée, elle a été réduite, justement, pour qu'elle soit votée. Mais il y a eu quand même une feuille de route qui a bien été posée, dont la première chose, c'est sur l'enseignement. Effectivement, c'est rentrer dans les programmes scolaires, être capable d'enseigner l'impact environnemental des outils numériques, et commencer à parler de sobriété numérique. Donc, effectivement, on commence à en parler, justement, on parlait avec l'UBS, justement. Deuxième point, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire orienter les pratiques commerciales, c'est-à-dire, effectivement, limiter le renouvellement des terminaux, être plus lisible dans les offres, c'est-à-dire comme les offres, par exemple, dans la téléphonie, c'est-à-dire lorsqu'on prend un appareil et un abonnement, il faut que ça soit un peu plus lisible. C'est favoriser l'essor du reconditionnement. Donc, c'est promouvoir, effectivement, le reconditionner, et c'est surtout, parce qu'effectivement, il y avait un problème, effectivement, dans le conditionnement, pour, pareil, nous, on commande du, on essaye de commander des pièces détachées pour un ordinateur, et effectivement, jusque-là, c'était assez compliqué. Et là, justement, cette loi-là va favoriser, effectivement, l'accès des pièces détachées, entre autres. Et exploiter les gistements du secteur public, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est favoriser les structures publiques pour réexploiter leur partenariat de matériel de moins de 10 ans et être capable, effectivement, de les fournir. C'est tirer le secteur numérique vers le vert, c'est-à-dire, effectivement, parler des conceptions des services numériques. Alors, nous, effectivement, en tant qu'éditeurs, on est aussi accompagnés, nous, dans notre conception du numérique, justement, à concevoir des outils qui va sur des conceptions. C'est actionner le secteur public, effectivement. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais effectivement, c'est commencer à intégrer des indices de durabilité, d'intégration d'empreintes environnementales. C'est vrai que moi, je réponds beaucoup à d'appels d'œuvres dans les collectivités. Et maintenant, c'est une clause qui revient systématiquement. Et je trouve ça vraiment très, très, très bien. Et là, on parlait de l'observatoire. Effectivement, c'est la dernière. Dans cette loi-là, qu'est-ce qu'on va retrouver ? C'est chiffré analysé. C'est la mise à disposition d'un observatoire des impacts environnementaux et numériques qui va être mis en œuvre. Donc là, c'est un rapide retour sur la war-in. Alors moi, je vais faire plutôt un focus sur mon cœur de métier, qui est plutôt de la data. La data, juste pour rappeler, la data, c'est ce qu'on appelle une data. Là, ce sont toutes les informations digitales issues de vos solutions, soit numériques, soit tout ce qui est ERP, CRM, mais ça peut être aussi tout ce qui est données non structurées dans des fichiers, dans de la messagerie. Un peu de contexte, c'est-à-dire par rapport à une étude de l'IDC, actuellement, on va pour atteindre 175 interrupteurs. Je ne sais même pas le nombre de 0 IAM. Effectivement, jusqu'à 2025. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, et ça, on le retrouve, nous, dans les structures qu'on accompagne, on a moins de 0,5% de ces données-là qui sont analysées. Donc, on ne sait même pas les données qu'on stocke concrètement dans notre système d'information. Et par rapport à toutes ces données-là, on a quand même 80% de données qui sont des données non structurées. J'ai mis quelques définitions de qu'est-ce qu'une donnée structurée, qu'est-ce qu'une donnée non structurée. Donc, les données structurées, c'est tout ce qui est organisé, soit dans des bases de données, soit dans des fichiers structurés. Donc, ils sont plutôt, généralement, faciles à comprendre, à interpréter, et généralement avec des stockages centralisés. Et une donnée non structurée, généralement, c'est du stockage vraiment éclaté, disparate, sur des serveurs, et très difficile à analyser, à comprendre. Alors, ce qui est intéressant, alors moi, je fais une petite comparaison aussi sur un sujet d'actualité, je ne sais pas si ça vous parle, sur une expérimentation qui a eu lieu avec l'ADEME, fin l'année dernière, où il y a eu des professionnels de l'organisation qui sont rentrés dans des foyers, dans une vingtaine de foyers, je crois, pour aider à disencombrer les logements, c'est-à-dire à mieux ranger. Et en fait, ils ont fait une étude et en fait, ils passaient sur un aspect interview en disant, typiquement, combien de chaussures vous possédez ? Généralement, dans les 21 foyers, la moyenne, c'est 19. Et lorsqu'ils ont fait le comptage réel dans les logements, on était à 37. Et en fait, concrètement, nous, on a fait la même étude l'année dernière avec nos clients, alors plutôt sur un aspect cyber, mais ça vous montre un peu l'impact aussi. Et nous, on a fait la même chose sur une vingtaine de clients qu'on a. Alors, plutôt des collectivités, plutôt des départements des régions. Et on leur a demandé, typiquement, vous avez combien de RIB dans votre récit ? Vous stockez combien de RIB ? Et la moyenne qui ressort, c'était 5. Et par notre outil, parce qu'on a un outil qui fait des audits automatiques de l'ensemble du système d'information, la moyenne qui ressort, c'est 30. On voit bien qu'on a une méconnaissance de toutes nos données et on va dire, on n'a pas une vision réelle de toutes les données qui sont dupliquées dans le système d'information. Alors, juste quelques mots sur DAWIS. Qu'est-ce qu'on propose, nous ? Pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on propose, c'est un catalogage. C'est un peu technique, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on dépose des bots, ce sont des robots qui vont dans le système d'information et qui vont aller lire aussi bien tout ce qui est répertoire bureautique, qui vont aller directement se brancher dans vos applications métiers et qui va de façon automatique. C'est-à-dire, justement, c'est pour ça qu'on fait de l'éconception aussi dans notre application. On ne fait pas du big data, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'indexation des documents ou des données, c'est-à-dire qu'on ne va pas recopier les données. C'est qu'on a une approche algorithmique, c'est-à-dire que nos systèmes, nos bots vont analyser directement in situ l'information et nous ramènent uniquement la compréhension de ces données-là. Et pour ce faire, effectivement, on n'a pas besoin d'indexer et de recopier de la donnée. Donc, on a toute une approche adorémique qui permet effectivement d'aller se brancher sur tout le système d'information, sur de la messagerie, sur des applications métiers, sur des bases de données, sur des réperteurs bureautiques, de comprendre la donnée, de la classifier de façon automatique. Et tout ça, pour faire quoi ? Effectivement, ça va permettre à nos clients, soit de, on va dire, de localiser les données sensibles pour mieux les protéger, soit effectivement dans une démarche RSE, plutôt de faire du data cleaning. Le data cleaning est chez nous, le premier cas d'usage de notre plateforme. Alors concrètement, les cas d'usage de notre plateforme, si je vais un peu plus loin, qu'est-ce qu'on appelle du data cleaning ? Qu'est-ce qu'on va être capable ? C'est voir tous les doublons de données dans vos bases de données et faire des propositions pour réduire les données. C'est avoir la connaissance des volumes de données utilisés, parce qu'effectivement, on fait de l'analyse aussi sur l'utilisation des données stockées dans l'ASI. Et éventuellement, c'est être capable de détecter des bases de données qui ne sont pas utilisées, qui ne sont jamais utilisées et qui prennent concrètement de la place sur les serveurs. Et le cas d'usage que je vais vous montrer aussi après sur une banque nationale avec qui on travaille, c'est être capable de proposer des scénarios de data cleaning qui va permettre de systématiquement de systématiser le nettoyage des données inutiles qui ne sont pas utilisées, voire des données interdites, c'est-à-dire des données sensibles qui n'ont pas lieu d'être à l'endroit qu'on va les retrouver. L'autre cas d'usage, alors là, c'est effectivement, à partir d'une solution comme la nôtre, c'est de mettre en place une organisation de la gouvernance de la donnée, c'est-à-dire mettre en place une méthodologie pour mieux gouverner ces données. Et ça, ça permet, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se poser les bonnes questions sur l'utilisation et sur le stockage de ces données en interne. Et enfin, effectivement, on aura le lien aussi avec ce qu'on va faire après, c'est qu'effectivement, l'intérêt d'une solution comme la nôtre, c'est que c'est une solution française, et effectivement, on ne va pas naviguer les données potentiellement d'un continent à l'autre. Et concrètement, si je vous montre ce qu'on fait avec une caisse, avec une branque, je peux la nommer, on travaille pour nous, pour le Crédit Recal, où on audite actuellement cinq caisses régionales, on audite toutes les agences. Donc, grosso modo, on audite 1500 agences actuellement. Cette année, on a fait 1500 agences où on audite toutes les agences, tous les postes de tous les collaborateurs. Et ils l'ont fait dans un premier temps, ils l'ont pris surtout pour des questions de cybersécurité, c'est-à-dire, effectivement, ils ont une obligation de, on va dire, suivant le niveau de sensibilité des données, de localiser ces données-là sur des serveurs protégés. Donc, au départ, ils étaient partis là-dessus et petit à petit, le projet, il est plutôt passé sur un projet RSE. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont mis en place avec une solution, à partir de notre solution, ils ont mis en place un process de nettoyage. Alors, concrètement, par agence, on audite environ 13 millions de fichiers. C'est énorme. On est sur, voilà, sur des dizaines de tera-d'octets de fichiers. Et par mois, en moyenne, si je prends une caisse, parce qu'on a eu les chiffres d'une caisse régionale qui est la caisse de Normandie, ils suppriment 76% de tous les fichiers qui sont remontés et analysés. Donc, en fait, 67% des fichiers qui stocke dans les agences ne sont pas utilisés ou ne sont pas utiles. Et tous les mois, ils en suppriment 76%. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, ils ont commencé à poser des indicateurs RSE. Ils se basent sur un indicateur de l'ADEME qui est discutable, qui est très discutable, qui fait une équivalence de CO2 de 50 grammes par giga, ce qui est très discutable parce qu'on ne sait pas trop ce chiffre-là. Mais ça leur permet de dire, si par mois, je supprime 10 tera hectares de fichiers, voilà l'équivalence de CO2 qu'on est capable de ressortir par mois. Et donc, effectivement, c'est piloté par le marketing du groupe. Et donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, ils utilisent d'autres solutions finalement non plus trop pour une mise en conformité pour de la cybersécurité. Finalement, vu que ça a été repris par le marketing, en fait, maintenant, c'est le marketing qui est notre client. Alors moi, j'ai été très, très vite. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est pas un outil d'analyse de la donnée, de la compréhension et des préconisations, en fait, sur ce qu'on retrouve dans le SI. Oui. C'est exactement ça. Sauf que, en fait, dans chaque agence, généralement, on retrouve des exports de ces systèmes centralisés et en fait, localement, on retrouve des gros volumes de fichiers qui sont des exports de leurs systèmes, en fait, tout simplement. On a des dernières de localiser, parce que je travaille là parce que c'est le même terme. Alors ça, mais on fait la même chose. Nous, on travaille aussi bien, on travaille pour, on va dire, 75% pour les structures publiques. Donc, on travaille pour l'armée de terre, on travaille pour la DGFIP, on travaille pour des régions, régions aquitaines, on travaille pour des départements, des grosses collectivités, Vanaglo. et on travaille avec des groupes bancaires, on travaille avec Eureden, par exemple, groupe DOSI, qui font exactement pareil. C'est-à-dire, avec notre système, ils audite, ils doivent faire 200 applications, je crois, et l'ensemble de leur répertoire bureautique partagé. Et là, ils commencent à faire vraiment du nettoyage. Alors, du nettoyage, eux, c'est plutôt sur l'aspect cyber, en disant, on va nettoyer pour minimiser les surfaces d'exposition de nos données sensibles. Oui, oui. 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 Alors, nous, en fait, l'étape, ça se passe en plusieurs fois, effectivement. Donc, il y a les robots qui vont sur les serveurs, qui vont analyser. Là, concrètement, ça met sur une caisse, on doit être à deux jours, par exemple, deux, trois jours d'analyse. À partir de là, ce qu'ils ont voulu, c'est que ce n'est pas entièrement automatisé. Ils ont voulu quand même que chaque directeur, je prends le cas des directeurs d'agence, par exemple, c'est chaque directeur d'agence qui va valider ou pas le plan d'action qui va venir après. Concrètement, on nous a dit, un directeur d'agence n'est pas un technicien. Un directeur d'agence, c'est un commercial. Donc, grosso modo, on vous donne dix minutes par mois, parce qu'ils le font tous les mois. Donc, il a dix minutes par mois pour valider le plan d'action sur tous les fichiers qui sont remontés. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suppressions, parce qu'ils ne s'embêtent pas. C'est simplement quand ils voient le répertoire, il dit, ce répertoire-là, je peux le supprimer. Et donc, concrètement, comment ça se passe ? C'est le directeur d'agence qui valide le plan d'action en disant, tel ou tel répertoire, tous les fichiers de ce répertoire-là, ou tel ou tel fichier qui sont remontés, qui ont des données obsolètes, qui ont des données bancaires. Ils ont mis vraiment un processus. C'est-à-dire, le processus qu'ils ont mis, c'est qu'ils regardent tous les fichiers de plus de dix ans, qui, tous les mois, peuvent évoluer. Ils regardent tous les fichiers qui ont des données bancaires, tous les fichiers qui ont des données sensibles, et tous les fichiers qui ont des données à caractère personnel. Et en fait, c'est un vrai workflow. C'est-à-dire qu'on peut avoir un fichier de dix ans qui a des données à caractère personnel, mais si, dès le départ, ils disent que celui-là, je vais le supprimer, il va disparaître dans l'entonnoir. Et en fait, ils passent dix minutes par mois à valider. Et à partir de là, en fait, ils ont mis un... Alors là, c'est entièrement automatisé derrière. C'est-à-dire qu'il y a un appel des statuts de chaque fichier. Et après, il y a un workflow, un outil qui vient supprimer en masse les fichiers directement sur les postes ou sur les répertoires. Mais le processus, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie sonde, une partie, on va dire, dialogue avec les métiers. Et après, c'est entièrement automatisé. Non, justement, la sobriété vient dans un second temps. Là, actuellement, ils viennent tous sur l'aspect cyber, en fait, en disant qu'on ne veut pas de fuite de données. Donc, on veut minimiser les espaces d'exposition. Quand on parle d'espaces de couverture, effectivement, c'est où sont mes données sensibles dans mon SI pour mieux les protéger. Donc, soit pour les mettre sur des serveurs centralisés, pour les recentraliser, soit pour faire du data cleaning, pour supprimer ce qui n'est pas utile, en fait. Et à partir de là, effectivement, on voit que nos clients, quand ils commencent à mettre en œuvre cette démarche-là, ils économisent énormément d'espace. Parce qu'effectivement, on commence par les fichiers. Après, ils commencent à remettre sur les bases de données. Donc là, on va être capable, on va retrouver, par exemple, les doublons de données dans les applications métiers. À partir de là, ils vont se dire, tiens, là, c'est dommage de saisir X fois la même information. On va centraliser ça dans des référentiels de données. Et ça, c'est ce qu'on propose aussi dans un second temps. C'est-à-dire, on va être capable de faire des propositions de candidats de référentiels de données pour éviter de les redupliquer dans l'ensemble des systèmes. Donc, on va être capable de les ressortir et après d'alimenter par des API directement les autres applications métiers. Donc, ils commencent par les fichiers, après ils vont sur les données structurées. Et ça, ça leur permet, effectivement, et c'est pour ça qu'on fait de plus en plus, on va dire, nos clients sortent des indicateurs RSE à partir de l'outil, en fait. Non. Là, on travaille avec des partenaires, en fait. Nous, notre cœur de métier, elle est vraiment la connaissance de la donnée. Et après, on a des partenaires qui vont travailler sur des SOC et sur les droits d'accès, effectivement. Et en fait, on les alimente par nos API en disant, voilà, telle application, on est capable de dire quel est le niveau de sensibilité de telle application pour gérer, typiquement, pour le suivi par un SOC. Ça peut être aussi les droits d'accès, c'est-à-dire qu'on a aussi des consultants qui utilisent notre solution pour voir le niveau de sensibilité des fichiers. Nous, on leur ressort des métadonnées complémentaires qui sont les ACL, les droits associés, par exemple, sur Windows, ça s'appelle les ACL. Et à partir de là, ils mettent en place leur politique de sécurité et validation, s'il y a déjà une politique de la validation, de leur politique de sécurité au regard des profils d'accès. Et nous, c'est uniquement informatif, on va dire. Merci. Bonsoir à tous. On va rapidement se présenter, et puis après, on va parler d'évoquer quelques sujets qui ont été spoilés durant cette soirée par nos prédécesseurs. Mais c'est pas, on va faire une petite pause rapide et puis insister sur d'autres sujets, du coup. Donc moi, je me présente, je suis Béranger Cadorette, je suis donc fondateur et CEO de Stratosphere. Donc Stratosphere, c'est le premier réseau de data center de proximité à impact positif. Et donc, on développe, nous, notre mission est d'intégrer le data center au cœur d'une économie circulaire et locale et responsable, surtout. Et donc, en permettant aux entreprises, TPE, PME, d'engager leur transition numérique, écologique. Et donc, surtout aussi aux collectivités de renforcer l'attractivité de leur territoire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Ninon Lemaire. Je suis CEO chez Stratosphere et mon rôle, c'est d'accompagner, de structurer le développement stratégique de Stratosphere, qui est en phase d'hypercroissance et d'industrialiser les process de la société. Donc, l'idée de notre intervention ce soir, c'est de réfléchir et puis de faire trois grands constats. Donc, ces constats, c'est ceux qui structurent la pensée de chez Stratosphere et qui structurent le projet depuis l'origine. Donc, comme Bérangé l'a dit, il y a Digital for Bester qui nous ont un peu foiré notre quiz. Voilà. Mais on va voir si vous avez tous écouté ce que M. Marchand a dit tout à l'heure. Donc, du coup, est-ce que vous avez bien écouté ? On est sur quelle réponse pour l'impact du secteur numérique ? Ouais, c'est bien. On vous a bien écouté. Ah, on a un petit problème de diapos. Donc, pour la consommation électrique, on en a aussi parlé tout à l'heure. On a dit aujourd'hui 10% de la consommation électrique mondiale. Concernant particulièrement les datacenters, puisqu'on a quand même développé un peu avant, ce qui consomme le plus pour un datacenters, c'est l'alimentation des datacenters et le croix. Aujourd'hui, pour caricaturer un peu, on a vraiment trois grands types de datacenters. On a les hyperscales, c'est les énormes datacenters qui font plus de 10 000 mètres carrés. On a les datacenters de type régionaux qui font à peu près 1 000 mètres carrés. On a des centaines de baies à l'intérieur. Et on a des petits datacenters qu'on appelle H-datacenters et qui font moins de 100 mètres carrés. Donc, aujourd'hui, on a plus de 8 000 datacenters dans le monde. Et vu le nombre de données qu'il y a stocké, ce nombre ne va faire que croître. En France, on en a 250 et à peu près 30% de ces datacenters en France sont des datacenters hyperscale. Donc, je vous laisse imaginer la consommation électrique qui en résulte pour ces énormes datacenters. Je vais juste compléter la réflexion. D'ailleurs, justement, quand on parlait de la consommation électrique, justement, plutôt du calcul de mesures de consommation logicielle. Après, ce qui est top, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur l'éco-conception des C-Web, etc. Ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut aller justement sur la couche hardware. Donc, évidemment, nous, sur la partie datacenter, on a absolument tout le circuit qui permet de calculer la réduction de CO2. Donc, on va se baser sur nos propres datacenters. Donc, ça va de l'alimentation électrique, bien avant d'ailleurs, de la source d'énergie jusqu'à la prise électrique et donc aux serveurs, etc. Et donc, ce qui nous permet de le faire, c'est qu'on sait la donnée sur quels serveurs. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de types de serveurs différents. On a des serveurs qui ont 10 ans, qui prennent de la place énorme, qui sont très gros. Aujourd'hui, on est vraiment sur des serveurs qui sont densifiés. C'est-à-dire qu'on a des serveurs qui sont tout petits, très légers et qui, aujourd'hui, avec des fabricants, qui font tout pour que ça consomme moins aussi quand même. Donc, heureusement, il y a un gros effort, notamment sur l'éconception hardware. C'est un peu compliqué de faire des serveurs en liège ou autre chose ou en bambou. Donc, en fait, la manière quand même là où il y a un gros effort qui est fait, évidemment, de ce point de vue-là, c'est vraiment comme dans la densification des matériaux utilisés. Et où avant, par exemple, un boc d'alimentation consommait des 40, des 60 watts. Maintenant, c'est réduit par 3, etc. Donc, ça, ça fait partie de la partie éconception. Il y en a d'autres qui savent très bien le faire, évidemment, sur la partie logicielle. Donc, nous, on n'est plus sur la partie métier, hardware. Et pour en revenir, justement, à la consommation, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, aujourd'hui, évidemment, sans datacenter, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et pour savoir, à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a un projet du plus grand datacenter en France qui souhaite s'implanter en Ile-de-France. Et c'est 117 groupes électrogènes. Donc, pour l'alimenter, mais uniquement pour sa redondance, en fait. Donc, ça veut dire que c'est 117 groupes qui ne fonctionnent jamais et qui vont fonctionner uniquement si on veut avoir une coupeur de courant de la centrale qui est mise à côté. Donc, ça, on se retrouve sur des modèles. Donc, les plus hauts modèles, les plus gros des hyperscale. C'est ceux des GAFAM, des QNX, Impression, DataCAP, etc. Et en dessous, comme on disait tout à l'heure, les régionaux. Donc, là, on en retrouve beaucoup de partenaires dont on en citait tout à l'heure. Et voilà, nous, on est vraiment sur le marché du Hedge, donc du petit datacenter de proximité. L'évolution du nombre de données. Ici, dans la salle, à titre d'exemple, vous avez combien d'appareils connectés ? Donc, ça va du GPS, la montée, une vingtaine. Donc, tous ces appareils connectés participent à l'évolution du nombre de données qui ne fait qu'augmenter. Donc, là, comme on le disait tout à l'heure, on arrivera à 180 états optés à l'horizon 2025 de données dans le monde. Et voilà, à titre d'exemple, un état opté, ça fait 100 milliards de films HD de 2 heures. Donc, c'est énorme. Et notre troisième point, du coup, qui a structuré beaucoup le projet Stratosphere, c'est la souveraineté des données. Aujourd'hui, est-ce que vous savez où sont stockées vos données ? Oui ? C'est bien. C'est bien, ouais. Félicitations. Bravo à vous. Donc, là, aujourd'hui, en France, pour la localisation des datacenters, on voit vraiment cinq gros pôles qui sont surtout liés, en fait, aux besoins en connectivité des datacenters. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que 92% des données produites en Europe sont stockées aux États-Unis. Et ce qui pose vraiment… Je ne sais pas si c'est une donnée qui vous interpelle, mais ce qui pose quand même problème pour la sécurité des données et pour la souveraineté des données, c'est que les États-Unis ont adopté en 2018, il semble, le Cloud Act, qui permet, en fait, à l'État américain d'accéder aux informations qu'il y a sur les serveurs, quelle que soit leur localisation, les serveurs américains, quelle que soit leur localisation, donc même s'ils sont situés en France, par exemple. Par exemple, pardon, tu parles avec mes mains. Et ça pose un réel problème en termes de sécurité des données. Donc, nous, dans l'Union européenne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le RGPD, mais pour autant, on n'est quand même pas assez sécurisés là-dessus parce que le Cloud Act permet vraiment, sur le mandat judiciaire, d'accéder aux données qui sont dans les serveurs. Et pour en revenir au chiffre des 92, qui peut paraître énorme, en fait, il faut juste, enfin, je pense que vous le savez, ici, s'il y a de nombreux DSI, en tout cas, que tout ce qui est provider américain, donc lorsqu'on va vendre un datacenter Microsoft, super datacenter HDS et ISO et plus plus en France, forcément, et que tout, on voit beaucoup de gros contrats qui se passent et qui sautent sur l'occasion pour stocker ces données en toute souveraineté. C'est un super appât des Américains. Et quand tout le monde tombe dedans, c'est super, puisque effectivement, derrière, il y a ce gros souci de souveraineté qui fait qu'aujourd'hui, pour revenir aussi à la question qu'il y avait tout à l'heure, quand on se posait à savoir qu'est-ce qui ferait aussi peut-être que les entreprises, en termes de responsabilité, qui ferait que peut-être ils stockeraient leurs données, ou en tout cas, et qu'on aurait une empreinte permettrait de calculer un peu leurs empreintes environnementales, etc. C'est aussi la souveraineté de la donnée. Aujourd'hui, dans les entreprises, nous, on voit, on est appelés, alors c'est effectivement, les DSI, c'est peut-être pas la porte d'entrée, mais pour nous, c'est hyper intéressant d'échanger avec eux, parce que du coup, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils viennent de les convaincre. Donc à côté de ça, évidemment, c'est les portes, comme on disait tout à l'heure, d'innovation, RSE, le décideur. Aujourd'hui, on a la chance, quand même, dans les grands groupes, donc ceux qui travaillent, qui sont consultants, qui ont des stratégies RSE. Nous, aujourd'hui, on est aussi en échange avec des fonds d'investissement, des investisseurs. Aujourd'hui, il y a les investisseurs qui investissent dans les grands groupes, comme on parlait, par exemple, tout à l'heure, de différentes sociétés. C'est aussi des investisseurs, en fait, et des fonds qui vont incentiver non plus sur un bilan comptable, c'est aussi sur un bilan carbone. Et donc, en fait, dans cette stratégie RSE-là, le bilan carbone impacte aussi, et on retrouve la ligne de l'empreinte numérique. Donc, quand on s'approche d'un industriel, je ne sais pas, il peut y avoir des ivre-rochers, des gouttés magiques qui ne sont pas très loin d'ici, et bien d'autres, j'en passe. C'est aussi des moyens, en fait, des pistes pour eux de pouvoir mettre en avant, non pas que sur la partie marketing, communication, mais aussi de les incentiver sur la partie financière. Donc, face à ces constats, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles solutions vous avez sur le territoire ? J'en ai une toute trouvée pour vous. La solution, c'est... Enfin, on en a évoqué plusieurs, bien sûr, depuis le début de cette soirée. La solution, une des solutions, c'est aussi d'héberger vos données, du coup, dans un data center qui est local, souverain et bas carbone. Et donc, c'est en fait, c'est de par ces trois constats que Béranger a eu l'idée en 2020 de créer Stratosphère. Donc, vous avez eu la chance d'avoir le fondateur devant vous. L'idée, ça a été, comme on l'a dit un peu au début, vraiment de créer un réseau de data center de proximité et de vraiment s'opposer à la tendance au gigantisme des gros centres de données et de venir décentraliser la donnée. Donc, effectivement, Stratosphère, quand je vous parlais tout à l'heure de créer le premier réseau de data center de proximité, donc ça va vraiment être le cas. Aujourd'hui, il faut savoir que ce projet-là pouvait naître il y a cinq ans. Je pense qu'on n'aurait fait qu'un seul site et on serait resté dix ans comme ça. Aujourd'hui, ce qui pousse aussi les entreprises, notamment la souveraineté, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais si vous suivez un petit peu l'actualité, évidemment, politique et ce qui se passe au niveau des commissions européennes, des décrets, etc., que ce soit sur la proximité de la donnée pour des PRA, des PCA, pour les sociétés, là, on parle des plus grosses entreprises. Derrière, c'est également toutes les lois qui sont en train, en tout cas, nous, on y est très proche, justement, sur l'empreinte environnementale des data centers. Donc, on sait qu'il y a des modèles de certains data centers qui vont un petit peu, dans les années à venir, commencer à tomber à l'eau, justement, parce qu'ils répondront, ils répondront, justement, à aucun point que nous, on répond avec le stratosphère. Exactement, oui. Donc, aujourd'hui, le stratosphère, nous, on va héberger, évidemment, des données, on fait aussi de la location d'infrastructures pour des intégrateurs. Et donc, ce qui permet, justement, ce qu'on met, évidemment, en avant, c'est de pouvoir l'intégrer au sein d'une économie circulaire, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ce n'est pas que des mots, ce n'est pas pour faire du green-watching, c'est très concret. C'est de, tout simplement, produire nos énergies renouvelables sur site. Donc, ça, c'est le premier point. Tout à l'heure, on parlait, Mignon parlait de l'alimentation et du froid. Nous, la partie, justement, alimentation, aujourd'hui, on parle de la hausse de l'énergie et encore ce qui va se passer en septembre, ça va être assez incroyable. C'est pour ça que les plus gros data center, aujourd'hui, ont des gros soucis sur leur modèle économique que nous, on n'a pas parce qu'on a la chance d'arriver sur le marché maintenant et de pouvoir s'adapter par rapport à ça. Donc, le point de l'alimentation. Ensuite, on va voir le point de la valorisation de la chaleur. Donc, on en parlait avec Lorraine puisqu'on a été au même moment à Aude de Merco, à Legnoune aussi, pour nos projets. Et donc, nous, on va travailler sur des couloirs de confinement chauds dans nos conteneurs, qui sont des conteneurs réhabilités de seconde main, qui vont nous permettre de récupérer de la chaleur pour les cultures de serre urbaine. Donc, aujourd'hui, on n'est pas non plus dimensionné ni taillé, évidemment, pour chauffer une piscine olympique ou des bâtiments de 10 étages. C'est tout simplement d'adapter, en fait, un service d'AR qu'on va pouvoir justement alimenter concrètement avec nos services. Et donc, ensuite, on a évidemment l'impact foncier qui va être peu important puisqu'on travaille sur des conteneurs réhabilités. Donc, ce qui nous apporte un modèle standard, de la modularité et une facile duplication aussi de nos sites. Puisque l'intérêt, ce n'est pas de faire un seul site, c'est d'en faire beaucoup, tout un parc. Et donc, puisque aujourd'hui, il faut avoir la vision, même si tout à l'heure, évidemment, on parlait de sobriété, des TikTok, etc. Je pense qu'avec ce qui arrive, ça ne va pas du tout s'améliorer. Même quand on fasse, ça sera sûrement de pire en pire. Je pense que le problème aussi, en tout cas, la réflexion que j'ai eue depuis quelques années, c'est surtout de se dire comment on pouvait revoir le système d'alimentation de toutes ces données-là plutôt que de revoir les services. Puisque aujourd'hui, avec les métaverses, qu'on y croit ou pas, je pense que c'est des choses dans les 10-15 ans qui arrivent, qui vont venir, qui ne vont pas s'améliorer. Donc, c'est la vision de se dire que dans 10 ans, effectivement, on verra des data centers comme les stations-service pour la mobilité depuis des années, on en voit partout. Demain, ce sera exactement la même chose. Aujourd'hui, on a des gros groupes qui confortent dans le sens, des Orange, des Bug, etc., pour leur déploiement 5G, pour des cœurs de réseau, NRO, ADSP, etc., pour la partie plus technique qui sont très intéressées, des intégrateurs, justement, pour permettre de leur faire des relais pour leurs services. Ensuite, on finit justement sur la partie écologique par le mur végétal qui n'est pas là non plus pour faire que beau, qui est là justement pour diminuer le mur végétal qu'on inclut sur toutes nos paroisse sud de nos bâtiments pour diminuer la réverbération solaire de nos pontes de mer. Et pour se dire, demain, si jamais on ne pouvait plus avoir besoin de refroidir du tout notre data center, ce ne serait que mieux. Donc là, aujourd'hui, on va avoir évidemment des groupes froids, mais en tout cas, on a ce système-là qui va nous permettre justement de pouvoir diminuer cet effet-là. Et au niveau d'une source d'énergie, il faut savoir qu'on parle bien plein d'un data center. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour cette salle. C'est parce qu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup de data center. Moi, j'en ai vu, j'étais donc DSI aussi avant. Certains parlaient de leur data center et de leur fameux armoire avec 4-5 serveurs à côté de leur bureau. C'est clair que ce n'est pas un data center. Pour ceux qui... Aujourd'hui, un data center, nous, on se bat, c'est ce qu'on fait. On est assis, il y a des normes de certification. des certifications de tir de 1 à 4. Donc déjà, si on n'est pas certifié de tir, derrière, il va falloir quand même promettre une certaine certification de tir. Ça promet une redondance. Donc une redondance que ce soit sur l'alimentation, la fibre, le froid, état 1 plus 1, coupe-fait, système anti-intrusion, anti-incendie, vidéo sur le lance, etc. Et là, on rentre dans un vrai cas de data center. Donc on sait ce que c'est parce qu'évidemment, c'est beaucoup de capex aussi, l'investissement. Donc voilà, tout ça pour remettre un petit peu aussi au cœur de tout ça, du sujet, ce qui est vraiment un data center. Et effectivement, ce qui est top aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont en train de sortir sur le edge. Je pense que vous devez connaître aussi des carnots. Tout à l'heure, on en parlait, tout ce qui est immersion et bain d'huile, etc. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, c'est top. C'est vraiment aussi des choses qui sont superbes. Il y a plein d'idées qui sont en cours. Et il y a beaucoup de choses qui sont bien, c'est que c'est beaucoup de choses qu'on peut se compléter entre nous, en fait. Comme on en parlait tout à l'heure avec une start-up d'Enver qui va faire des plateformes de l'eau motrice et demain, on pourrait même imaginer justement un data center alimenté par le courant de l'eau, par exemple. Et tous ces sujets-là ou Carnot qui installe des radiateurs dans des bâtiments avec des systèmes justement intégrés qui sont directement intégrés dans le radiateur. Nogles, maintenant, c'est des PME, c'est une start-up. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est tous là dans le milieu du edge. En tout cas, aujourd'hui, c'est une nouvelle génération de data center. Peut-être une nouvelle génération de personnes aussi, je ne sais pas, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le data center, c'est quand même ancien monde. Je ne sais pas si vous en avez déjà visité et vu certaines... Voilà, en tout cas, c'est à travers Stratosphere. On a notre premier site en construction aujourd'hui à la Nester. Et là, on en a cinq qui seront aussi construits encore en 2023 et en 2024. On a une vingtaine de sites qu'on va pouvoir déployer en France et dans quelques pays du micro-phégien. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on fait nous sur la partie et surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, à travers Stratosphere, on défend aussi des valeurs, une démarche. Pour nous, il n'y a rien de canon à se retrouver devant une armoire informatique avec des serveurs. C'est surtout de ce qu'on va en faire et donc de pouvoir permettre aux entreprises, à nos clients, de céder de Stratosphere d'un outil digital, numérique, mais qui ne puisse pas uniquement leur serveur de levier de com en se disant c'est cool, on est chez Stratosphere, c'est green, etc. Mais surtout que ça leur serve derrière. Nous, on peut leur promettre un bilan carbone à l'instant T lié à leur consommation et ça va leur permettre pour certains de pouvoir bénéficier d'un nouveau modèle. On a des OS, on a pas mal d'ailleurs de sociétés informatiques qui viennent nous voir, des intégrateurs et d'autres qui font du cloud puisqu'aujourd'hui, leurs propres clients leur demandent déjà où sont stockées leurs données. Donc là déjà, il y en a beaucoup qui s'arrêtent là. Même les SS2i, quand ils se renseignent auprès de leurs hébergeurs, on ne leur donne aucune réponse. Donc pour ceux qui le savent, je pense que la plupart c'est parce que vous hébergez chez vous vos propres données, dans votre propre salle peut-être, ou alors peut-être sur certains et c'est bien d'ailleurs s'il y en a qui le font, mais que vous allez aujourd'hui, par exemple, vous appelez OVH savoir où sont vos données, c'est évident, vous ne saurez jamais où sont vos données. Donc en parlant d'ailleurs d'OVH, je ne sais pas pour revenir sur ce qui s'est passé avec eux et je ne voudrais surtout pas que ça m'arrive, mais c'est aussi le sujet qu'il faut lever aussi, c'est surtout la réflexion en fait aussi autour du stockage de données. Aujourd'hui, on voit OVH qui flambe, le lendemain, on se retrouve avec deux tiers du web français sur le carreau. C'est quand même quelque chose qui est assez incroyable quand on en parle et on est en 2020. Donc c'est vrai qu'après, ce qui pousse surtout à la réflexion d'une méthode hybride, que ce soit auprès des décideurs, des entreprises, les DSI, je pense qu'ils l'ont déjà, mais de l'architecture, où aujourd'hui, il faut apprendre à stocker différemment dans différents endroits. Nous aujourd'hui, on n'est pas concurrent d'un OVH, d'un Amazon, etc. On est complémentaire. On va dans tous les endroits où eux ne peuvent pas venir et nous, on n'ira jamais à Paris, à Marseille, ni même à Nantes ou à Rennes. On n'est pas dimensionné pour et on ne viendra pas nous voir pour des grosses puissances, des énormes puissances parce qu'encore une fois, les gros, ce n'est pas nos clients. Ils iront chez les très gros et pas chez nous. Et du coup, ça pousse à la réflexion et c'est des sujets finalement des cas intéressants. Dommage pour OVH, mais en tout cas, ça peut permettre de pousser à la réflexion de tout ce qui se passe. Désolé, je dépasse un peu tous les sujets. Oui, je vais mettre plus. On va avoir trois sources d'énergie. La première, ça va être le solaire. Aujourd'hui, nous, avec la partie solaire qu'on a par exemple à la Nester, on va prendre ce cas-là. À la Nester, on est à 450 m², on a une ombrière de 200 m², donc on a 104 panneaux solaires qui nous permettent, nous, en phase 1 avec 8 bains informatiques, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi de quoi on parle, on va être à 90 % d'autoconso. Pourquoi ? Parce qu'on est sur 8 bains informatiques qui sont dimensionnés à une puissance de 5 kVA. C'est un peu plus technique, mais je vous le dis et c'est important en tant que transparence parce que de vous dire qu'on va être en autoconsommation, toute charge, quelque soit, il n'y a aucun souci pour nous, ce serait complètement mentir parce que ça dépend donc demain, quand on va avoir 16 bains, évidemment, notre seuil de charge va augmenter, l'autoconsommation ne sera plus qu'à être à peu près à 45 % ou au début, on va être à plus. Donc la seconde source sur un datacenter, on doit avoir une haute disponibilité à 99,95 % et un tiers 3. Donc là, nous, on va avoir un tarif jaune, donc là, on va travailler avec notre partenaire Enercop, ici en Bretagne, donc c'est lui, en fait, avec lui qu'on a contractualisé pour ce fameux tarif jaune et le derrière, donc la troisième solution aujourd'hui, c'est un GE, qu'on a un groupe électrogène qu'on a pour la redondance et on a déposé justement un dossier et d'ailleurs, s'il y en a qui ont connaissance sur ces sujets-là, n'hésitez pas pour remplacer le GE sur des piles à combustible. Donc là, on avance en fait sur une étude pour avoir une subvention parce qu'on souhaite aller plus loin que ce qu'on fait actuellement encore et si demain, on arrive justement à lier aussi de l'hydrogène justement pour permettre sa redondance, pas sur une source courante, mais vraiment sur la redondance, sur des micro-coupures, etc., là, on aura un peu rempli le panel de ce qu'on peut faire en tout cas sur un vrai data center responsable. C'est pour ça que chez un hyperscaler, en fait, c'est impossible parce que c'est des modèles en fait qui sont même des data centers régionaux qui se veulent green mais on sait que c'est impossible mais c'est normal parce qu'ils ne sont pas là quelque part, ils ne sont pas là pour être green tout simplement, ils sont là pour délivrer de la performance et peut-être une sécurité, je ne sais, voilà. Et du coup, c'est vrai que lorsque un data center, je voudrais même bien avoir un hyperscaler qui va vendre du green pour mettre des ruches d'abeilles dans le truc et puis voir faire de la peinture, c'est, enfin, ça n'a rien de green et c'est, voilà. Mais c'est ce qu'on prend, ils ne sont pas sur ce marché-là non plus et ils ne sont pas faits pour ça. C'est pour ça que à travers le Edge, quand on a des mégawatts qui partent ou un data center qui fait 5, 10 ou 20 mégawatts pour le rendre, pour l'alimenter par des énergies renouvelables, ça va être soit il va falloir une grosse, une énorme unité peut-être de méthanisation à côté, mais vraiment une bonne unité de méthanisation. Ça aussi, c'est un sujet d'ailleurs. Et du coup, enfin voilà, en tout cas, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que nous, en fait, à travers, et là par exemple, pour information, sur notre second site du coup à Pontili, on a plus de terrain en fait. On va avoir 1000 mètres carrés. Donc là, on va tripler la surface solaire et on va la mettre du coup par contre au sol puisqu'on est vraiment sur un territoire qui est très peu ombragé. Donc là, ça va nous permettre vraiment par contre de délivrer 90%, même un taux de charge maximal de ce qu'on pourrait faire. C'est pour ça qu'on a notre showroom vitrine qui nous sert aussi d'upgrade, d'update sur différents sujets à la Nestère et sur lesquels en tout cas, on est très ouverts aussi. S'il y a des idées, des choses, n'hésitez pas à venir nous voir il n'y a aucun souci. Oui. Oui. Oui, non. Justement, en fait, sur les groupes froids, on est sur de l'hybride. On a une partie free cooling. Nous, on refroidit les salles IT à 24, entre 24 et 25 degrés. Et donc, on utilise du free cooling. Donc, c'est déjà pas mal. Après, maintenant, ça, c'est pareil. Par exemple, dans l'éco-conception, des serveurs, aujourd'hui, les serveurs sont capables de tenir à une température beaucoup plus élevée qu'avant. ça, c'est déjà, je fais un peu flamber les fabricants, mais il faut quand même leur rendre ce qu'ils essaient aussi de faire. Donc, ça veut dire qu'avant, il y a 15 ans, il fallait refroidir une salle informatique. C'était forcément 18 degrés, 18, 19. Aujourd'hui, il y a la Scalway, ils font des data center où ils vont les serveurs à une tête jusqu'à 32, 33 degrés. Donc, ça, c'est top. Après, c'est de l'infrastructure, c'est des investissements, c'est un peu un autre monde, mais il y a des choses quand même. Donc, nous, on est sur de l'hybride, donc on a une partie jusqu'à 24 degrés, on prend l'air extérieur pour l'alimenter à l'intérieur et après, c'est de la détente directe au-dessus de 24 degrés. Donc, il y a une climatisation classique, rien de... Oui ? Ah oui, non mais... Oui. Oui. Alors, après, il y a des fonds qui sont aussi des fonds d'impact qui se disent d'impact et qui ne sont pas trop d'impact, finalement. Puisqu'ils sont comme tous les fonds, ils attendent que les petits, entre guillemets, essuient les plâtres et puis après, on voit ce que ça donne. Mais en tout cas, oui, c'est notre volonté. Là, par exemple, on travaille sur notre... Donc là, on termine notre préamorçage, là, donc avec le craft funding. Donc, ça a été vraiment top parce qu'on a réussi... L'idée, c'était de réunir aussi autour de notre communauté des investisseurs, même des particuliers, professionnels du monde. Et donc là, en fait, on entame déjà depuis deux mois, on travaille sur notre CID, donc qui va être beaucoup plus importante. Et donc là, par contre, on est autour de la table, on a un fonds d'investissement justement d'impact qui a rejoint sur l'infrastructure. Mais effectivement, c'est à peu près un coût. On est autour, c'est à peu près, on va arrondir à peu près à 1 million d'euros par site à peu près de CAPEX qu'on a sur... Donc après, on a aussi une bonne partie quand même d'OPEX parce qu'il faut savoir que le data center, c'est un mélange, c'est pas que de l'IT et loin de là, c'est de l'électricité, c'est de la climatisation, c'est de la construction, c'est très industriel. C'est pour ça qu'aussi on souhaite à travers ça la ventilation de notre CID et pouvoir recruter, pour industrialiser nos process aussi pour se déployer. Oui. D'ailleurs, on a un sujet là-dessus avec... Alors, c'est pas du tout ici, c'est dans l'Est de la France mais qu'on va rencontrer dans deux semaines justement et c'est exactement le cas et ce qui est top, c'est que de par le peu de puissance qu'on a besoin parce qu'en fait, nous, le stratosphère, en fait, il a été conçu par rapport à l'énergie donc en fait, on n'a pas créé un data center pour se dire commencer petit et finir très gros. La limite, en fait, que je me suis posée, c'est le tarif jaune parce que je me suis dit pour un mobile qu'on doit rendre très facilement du pick-up si tout de suite on est sur du tarif vert donc pour ceux qui connaissent à la maison on paye un tarif bleu ensuite on est sur du tarif jaune à 240 kVA de puissance et puis tarif vert c'est le tarif industriel et donc du coup ce qui fait qu'aujourd'hui quand on va avoir une unité de métallisation qu'on leur demande qu'on a besoin au maximum de 240 kVA ils rigolent presque parce que pour eux c'est absolument rien donc ce qui fait que c'est top pour nous et donc du coup le sujet qu'on a avec eux ça va être ça ça va être de l'intégrer près de leur centre et d'être alimenté en direct c'est ça ouais c'est ça exactement tout à fait donc oui on est dessus et pour en revenir juste pour la Lorraine et du coup pour la valorisation de la chaleur ce qui est top aussi c'est que ça c'est très important d'avoir un côté inclusif pour le territoire puisqu'aujourd'hui nous les territoires jouent un énorme sont très facilitateurs pour nous sur le territoire c'est à dire que ils nous proposent du terrain une mise d'entreprise pour nous accompagner des partenaires et à travers Stratosphère on fédère des élus des politiques aussi des partenaires locaux et par rapport à ça donc aujourd'hui sur chaque site à peu près aussi qu'on va créer nous on a aussi une structure une stratégie juridique derrière c'est qu'on va créer aussi une entité juridique par site et donc derrière on a aussi un partenaire et c'est à peu près ça qu'on retrouve sur toutes les collectivités on nous appelle souvent en disant ce serait bien que vous veniez mais on ne veut pas que vous fassiez concurrence à un tel et nous justement ce n'est pas du tout l'idée plutôt que d'essayer de faire concurrence c'est plutôt de le mettre autour de la table et de dire comment pouvoir travailler ensemble comme une société informatique par exemple et du coup de pouvoir l'intégrer parce qu'on cherche aussi du monde à travers nos sociétés là pour rentrer au capital pour pouvoir aussi nous accompagner à commercialiser aussi sur place parce qu'il faut aussi repenser la stratégie on n'a pas forcément envie d'être une société avec 200 commerciaux qui soient sur la route en France mais plutôt d'avoir directement des partenaires locaux qui vont participer aussi à faire grossir le data center sur site donc on a aussi on intègre en fait ces partenaires là à peu près sur chaque site on le fait où on a au moins un partenaire local qui rentre au capital de chaque société pour permettre justement de l'incentiver et ça permet aussi en termes d'exploitation d'avoir quelqu'un proche etc donc voilà un petit peu c'est vraiment un tour d'horizon une vision 360 de la partie aussi responsable qui se fait sur ce projet alors le PUE qui est en cours nous alors on va le calculer en fait pour ouais alors le PUE en fait c'est le rapport entre ce que consomme la partie informatique et ce que va consommer le data center et donc on retrouve aujourd'hui dans des PUE c'est souvent des indices on va dire entre 1 et 3 4 ou 10 et effectivement plus on va se rapprocher de zéro et plus on va être forcément responsable et consommer et vraiment voilà et co-engager ouais c'est ça c'est ça exactement ouais c'est ça on va parler de PUE ou des CUE après alors les PUE la problématique du PUE parfois c'est que alors c'est très bien c'est un indicateur comme un autre mais aujourd'hui il y a beaucoup d'indicateurs si on va parler et que c'est on doit être estampillé par l'Optime Institute qui vient en fait justement vous estampiller nous par exemple on va enfin je pense pas qu'on sera estampillé par l'Optime parce que tout simplement parce qu'ils viennent juste nous prendre 100 000 euros pour dire vous avez un PUE de 1, 1, 20 ou 1, 10 par contre en fait ce qu'on va faire mieux que ça c'est qu'à travers nos sites on va avoir vraiment un cheminement très concret et on va pouvoir vous donner en fait on va avoir des métriques évidemment un monitoring et des choses très simples très concrètes qui vont permettre de comprendre ce que consomme le data center comment on l'alimente et de comprendre très simplement justement comment on est aussi écologique et de part en travaillant sur cet indice là on l'aura aussi on va le faire mais il sera pas certifié aujourd'hui on travaille on parlait d'ACV tout à l'heure donc les ACV pour nous c'est hyper important et on va le faire de manière ils seront publiés de manière transparente aussi sur notre site donc les ACV par exemple pour nous c'est toute l'analyse de cycle de vie de tout ce qu'on va mettre dans le data center donc ça va d'un pré-béton d'un conteneur d'une climatisation d'une armoire d'un serveur etc donc là on a du monde heureusement qui travaille dessus c'est tout un travail d'inventaire mais c'est de savoir demain les containers ils viennent d'où comment ils ont été réalimentés qu'est-ce qu'on a mis dessus comme peinture etc est-ce que c'est un camion qui les a transportés ou pas enfin voilà et donc du coup c'est pour ça que quand on parle d'indicateurs c'est hyper important de ce qu'il y a dedans parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'indicateurs où finalement il n'y a absolument rien dedans et du coup il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses et poser beaucoup de questions avant d'avoir un truc qui ne sert à rien au final voilà non parce qu'au delà de l'impact carbone c'est aussi la vision par rapport à tout on parlait de souveraineté tout à l'heure en fait c'est qu'en même temps que l'impact carbone il faut aussi qu'on joue la proximité sur les data centers donc finalement de faire un stratosphère plein centre de Paris qui en partant de 16B va arriver à 3000 on n'arrivera jamais à résoudre en fait le problème de souveraineté qui est à côté et en termes d'émissions carbone non plus puisque ou alors alors si c'est possible mais par contre du coup il faudrait vraiment des terrains absolument monstrueux parce que du coup ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse si on prend l'exemple du solaire de se dire demain on a besoin de 800 m² de solaire pour alimenter notre data center si on fait justement pour 16B donc pour 3000 je vous laisse c'est trop compliqué pour moi mais ça fait beaucoup de panneaux mais voilà en tout cas il faudrait beaucoup de terrain et c'est pour ça qu'il n'y a pas que l'empreinte carbone qui est prise on ne parle pas que du bas carbone chez Stratosphère on parle aussi et surtout de souveraineté et donc du coup nous à travers nos petits sites justement on permet de répondre aux deux et de résilience est-ce que vous avez le projet d'évoluer vers la virtualisation par le cas oui et on va le faire et c'est déjà fait alors il faut savoir que notre site aussi en refonte et qui sera en ligne en fait notre site à la Nestère sera livré le 15 juin donc en fait on ouvre le service au 15 juin et en fait début juin là on est en train de finaliser justement la refonte de notre site en plus justement de la location de baie on va dire plutôt classique on va avoir des offres de cloud donc c'est des machines virtuelles ou des VPS pour les plus techniciens donc en fait c'est des espaces de cloud selon vos puissances où on va mettre des serveurs à disposition donc on va avoir 4 types de formules avec un petit peu de service managé pour ceux qui le veulent ou pas parce qu'aujourd'hui on a aussi des sociétés qui ne veulent pas et qui préfèrent avoir des VM vierges et pouvoir mettre ce qu'ils veulent dessus et à côté de ça aussi on aurait une offre d'hébergement pour le site web donc pareil avec du service hébergé c'est à dire les bases qui vont bien s'il y a besoin sur la partie édition code etc donc ça c'est le début aujourd'hui c'est un monde où on ne peut pas commencer partout parce que c'est très compliqué mais en tout cas oui on va dès le début on va mettre le pied dans le cloud et je dirais qu'à l'avenir ce qui sera bien c'est que dans quelques années on ne fasse plus que du cloud ce sera notre levier voilà merci beaucoup vous me laissez aller 10 minutes je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes parce que je vois que je vois que je vais vous faire un petit retour d'expérience sur une entreprise du numérique qui prend conscience on va dire de son impact environnemental donc je vais vous dire pour ça un peu ce qu'on fait nous c'est Optique Performance je ne vais pas forcément dérouler les slides parce que justement je vais avancer un peu mais Optique Performance on est une boîte que j'ai créée moi il y a 7 ans on travaille avec les opticiens mais sur une niche de marché pour les aider à développer leur chiffre d'affaires et pour ça on a un premier programme qu'on a développé donc au démarrage basé sur l'exploitation de leurs données clients donc on a voilà on récupère on collecte tout ce qu'ils ont sur un logiciel on analyse toutes leurs données pour leur permettre de mieux connaître de mieux définir leur stratégie commerciale de mieux connaître leurs clients et puis de pouvoir faire en sorte que quand ils auront besoin de changer de lunettes ils reviennent au magasin dans le magasin donc on a développé d'autres programmes depuis un deuxième programme qui est cette année dernière sur la gestion de leurs réseaux sociaux comment faire en sorte que le magasin soit un peu plus connu sur sa zone de chalandise tout simplement c'est pas leur métier du tout Facebook, Instagram Google My Business etc. donc on prend la main sur leurs réseaux sociaux et on fait connaître le magasin et donc voilà notre activité donc effectivement on avait une démarche de responsabilité un peu dès le début qui n'était pas du tout environnementale mais on s'était dit on va avec un peu des belles idées d'une entreprise qui doit participer sur son territoire voilà donc on a on avait aidé à l'époque on accompagnait le mécénage chirurgique cardiaque dès qu'on signait un contrat on reversait 20 euros à le mécénage chirurgique cardiaque donc tous les ans on faisait le calcul etc. et puis et puis bon on s'est développé on n'est pas une start-up on vit en autofinancement et voilà mais on a quand même une croissance assez rapide on fait 40% de croissance chaque année et donc donc au départ bon c'est évidemment pas énorme parce que c'est pas grand chose c'est une boîte qui se crée mais plus ça augmente plus ça fait des volumes et donc on recrute évidemment l'équipe s'agrandit et puis bon en l'occurrence les relations qu'on avait avec mécénage chirurgique cardiaque étaient impersonnelles donc bon à un moment donné on cherche du sens aussi dans notre responsabilité parce qu'on travaille avec plus de monde parce que tout ça et donc et on sait on a pris conscience il y a peut-être trois ans en discutant avec une association qui s'appelle ClimAction qui est une association vantheise ClimAction Bretagne Sud dont l'objet c'est de sensibiliser le public les entreprises et les collectivités au changement climatique et en discutant avec eux on a pris conscience qu'on était une boîte de marketing une boîte de marketing une boîte dans le numérique numérique également aussi un peu en croissance évidemment tout ça donc c'est dire que en fait et on parle nous de plus en plus évidemment enfin pas nous mais on entend de plus en plus parler de changement climatique et donc on a eu une prise de conscience à un moment qui s'est fait dire mais nous on a eu un impact qui mécaniquement c'est maintenant un peu dans notre ADN la croissance donc voilà mécaniquement on fait du numérique on travaille sur du marketing ça veut dire quelque part on pousse à la surconsommation c'est quand même du marketing on pousse les clients à acheter à revenir au magasin et donc on sait à un moment poser des questions on a pris conscience de ça et on est en train de prendre conscience de ça et le point de départ c'était cet échange avec ClimAction donc on a qu'est-ce qu'on a fait on a fait on est typiquement un hyper mauvais élève évidemment on est moins mauvais élève qu'une usine à charbon etc mais on est parti pour être un mauvais élève ça a été un peu cette prise de conscience on n'a pas envie d'arrêter notre croissance on reste une entreprise voilà donc comment on va gérer cet impact cette responsabilité environnementale dans les années qui viennent et donc on a qu'est-ce qu'on a fait on a fait avec ClimAction on a été cobaye sur un atelier qu'ils ont monté pour les entreprises d'abord aujourd'hui est aussi ouvert aux collectivités un atelier qui s'appelle ClimImpact ils ont comme ça plusieurs programmes définis ClimAction avec des écoles pour sensibiliser les enfants etc et puis ils avaient monté un programme pour les entreprises ClimImpact et ClimImpact je vais juste vous mettre un petit visuel voilà ClimImpact c'est un atelier c'est trois ateliers c'est un premier atelier de formation sensibilisation au changement climatique donc avec évidemment tous les chiffres qu'on connait de plus en plus sur les émissions sur les secteurs qui émettent le plus sur sur les conséquences on a fait la fresque du climat donc ça ça a été un moment assez sympa en entreprise à l'époque on était 8 7 ou 8 aujourd'hui on est 17 donc voilà on a fait cet atelier ensemble donc c'était un moment assez sympa dans l'entreprise de bosser une demi-journée une première demi-journée là-dessus deuxième demi-journée deuxième atelier sur l'impact d'optique performance sur le climat donc ça ça a été mesure de l'empreinte carbone alors pas du tout on n'a pas du tout de label en disant c'est pas du tout certifié c'est fait à partir d'un calculateur que Climaxion avait mis en place basé évidemment sur les ratios de l'ADEME sur etc mais je veux dire qu'il n'y a pas de certification derrière et c'est pas le but le but c'est de sortir un chiffre qu'il soit bon ou pas on parlait tout à l'heure de 10-15% c'est pas ce problème le problème c'était de sortir un chiffre et donc on était arrivés nous ça ne vous dira pas grand chose et comme moi voilà c'est un chiffre on était arrivés sur 39 tonnes de CO2 par an d'émission bon est-ce que c'est vrai ou pas etc j'ai juste pris quelques notes comment ça a été quoi ce calcul ça a été simplement en prenant compte qu'il faut le multiplier par 6 si j'ai bien compris tous ces chiffres là c'est que on envoie peut-être autour de 60 on envoie déjà on fait du marketing donc on contacte les clients on les contacte par courrier on envoie 60 000 courriers en moyenne par mois donc impression enveloppe etc 50 000 SMS des emails en tout 150 000 contacts non 100 000 numériques et 50 000 courriers on fait évidemment des échanges d'email pro on en identifie 12 000 échanges d'email pro on héberge à peu près 100 mégas de données on est une boîte classique et tout ça c'est on avait 20 postes informatiques on a listé un peu les différentes choses la compagnon dans une boîte et évidemment tout ça je ramène ça juste à notre croissance c'est à dire que ça va être quoi dans 2-3 ans ça c'était déjà avant qu'on listait ça c'était il y a 2 ans donc voilà on prend conscience on a mesuré on a listé tout ça 39 tonnes ok bon on est passé sur du papier recyclé on a changé de fournisseur d'enveloppes on bosse avec Pocheco je ne sais pas si ça vous parle ça parle peut-être à certains parce que c'est une boîte sur laquelle il y a eu un peu de lumière média c'est une boîte qui fait des enveloppes et les métiers c'est faire des enveloppes et en fait eux ils sont zéro émission alors qu'ils font un métier voilà eux ils fabriquent des enveloppes ils en vendent plein à des mutuelles des banques ils sont zéro émission sur le bâtiment sur l'angle sur etc je pense que c'est un un beau cas d'école et donc voilà et alors par contre ils ne sont pas en Bretagne ils sont à Lille on pourrait trouver la même boîte en Bretagne ce serait mieux d'accord vous avez le nom donc voilà mesure c'était le deuxième atelier donc on a fait des changements on a aussi pris conscience sur le numérique qu'on a découvert à ce moment-là qu'on pouvait effectivement faire des sites web plus responsables que d'autres c'est des idées qui n'étaient même pas venues à l'esprit donc on fait des sites web maintenant dans le cadre de notre offre digitale on fait des sites web on fait etc on en fait pour nous aussi donc on essaye de former nos développeurs en tout cas de sensibiliser par rapport à ça et le troisième atelier c'est non pas l'impact d'optique performance sur le climat c'est l'impact du climat sur l'optique performance ça c'est une réflexion plus stratégique sur l'impact du changement climatique sur l'optique performance et en fait en faisant un peu la clôture de cet atelier on va dire c'est un SWOT sur une matrice opportunité-menace sur notre activité par rapport au changement climatique et donc en fait on s'est aperçu que dans notre situation évidemment au niveau interne dans la croissance on n'était pas bon mais par contre au niveau tous les partenariats qu'on pouvait développer c'était plutôt une opportunité pour nous aussi le changement climatique c'est à dire qu'on travaille avec des opticiens la filière de l'optique donc des verres des verres qui sont du plastique des montures qui sont du plastique avec dans chaque magasin des verres avec des verres de présentation des verres qui sont taillés dans les magasins qui génèrent des déchets verts etc multipliés par 12 000 magasins en France etc il y a 75% de la population qui porte des lunettes 70 donc tout ça on s'est dit il y a effectivement quelque chose on travaille avec les verriers sur les prestations leur vente le programme marketing etc mais les verriers vont être directement concernés par les changements de réglementaires sur la transition écologique etc et donc donc en fait on a commencé avec Climaction toujours à mettre en place à réfléchir à développer le développement c'est toujours là c'est la page d'accueil de la page web du site Climimpact qu'on est en train de faire parce qu'on développe un Climimpact opticien voilà avec sensibilisation sur le changement climatique calcul de l'impact carbone d'un magasin d'optique est-ce qu'il y en a qui sont plus émetteurs que d'autres etc en fonction de la taille en fonction de combien de verres en fonction de ce qui taille sévère sur place ailleurs etc donc on est en train de réfléchir à tout ça et de mettre en place ce calculateur et de le développer en web et voilà de manière à et on s'est dit c'est notre axe aussi maintenant c'est de dire on va accompagner et la filière on va essayer on va essayer de développer un axe pour accompagner la filière optique c'est un bien grand on va essayer de faire ce qu'on peut en tout cas parce que encore une fois notre métier de base n'est pas là mais il y a peut-être des opportunités pour Optique Performance dans les 5 prochaines années sur ce sujet là pour accompagner la filière optique vers un changement pour être moins émette pour être plus responsable voilà sur retour d'expérience de ce qu'on a pu d'une boîte marketing numérique globalement d'une manière générale très bonne après effectivement quand j'ai deux associés je ne les ai pas associés pour faire la transition écologique les associés pour faire ou est-ce que je dis un de mes associés il était là ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble il est là sur la partie business ramener les chiffres d'affaires et quand on réfléchit à dire nous ce qui fait notre chiffre d'affaires c'est le nombre de contacts qu'on fait parce que ça convend aussi un peu dans nos programmes et donc quand on réfléchit à dire peut-être que les 50 000 courriers il va falloir essayer peut-être que le courrier c'est un peu con on va peut-être ouais mais attends on est là pour faire des business donc il y a tout c'est un peu une philosophie globale un super au niveau équipe c'est génial après maintenant il faut faire transiter tout le monde quand on parle de fonctionnalités sur un site web que vous avez un développeur qui bosse depuis 3 ans et qui a envie justement dans la boîte de montrer ce qu'il sait faire de montrer ce qu'on peut mettre etc plus il y aura des trucs innovants plus il sera content de là à ce que ça serve à quelque chose c'est une autre histoire donc voilà il y a du cas par cas globalement et au point de vue équipe c'est génial et en projet d'entreprise c'est super bien et il y a évidemment des freins voilà il y a une charte numérique responsable qui est portée par l'INR l'institut numérique responsable donc celui associatif c'est absolument pas vendu donc moi je peux plutôt mettre en avant et il y a un label qu'ils ont fait avec l'agence Lucie en fait l'INR pour les entreprises qui veulent aller beaucoup plus loin sur le numérique responsable aujourd'hui c'est sincèrement ce qui se fait de mieux parce qu'ils ne sont pas dans la recherche de ventes de prestations c'est un groupe d'entreprise qui contribue à cela pour tirer tout le monde vers l'eau ils ont tout un tas d'outils d'ailleurs gratuits l'INR vous avez un audit qui s'appelle l'INR qui permet de vous mesurer votre maturité numérique responsable qu'on peut utiliser il y a tout un tas de ressources en ligne qui sont à l'origine on peut participer Goldrack qui sont à l'origine notamment de RGESN donc voilà il y a pas mal de ressources et le mieux c'est d'aller vers eux si vous voulez avancer sur le sujet c'est un indicateur et après il y a des abelnes qui sont aussi en train de se miser sur les produits repositionnés alors bon je ne vous citerai pas parce que je ne voudrais pas faire trop de pubs et puis il y a encore peu de la mobilité mais il y a aussi des démarches qui sont aussi en train de se porter c'est d'aller vers eux dans notre riche dans notre riche performance quoi comment les... Ah oui. Ça commence, il y a des prises de conscience s'accélèrent. il y a des questions maintenant qui viennent de la part d'opticiens, ce que je n'aurais pas pensé. On imagine que les gros groupes sont concernés. Mais maintenant, on voit qu'il y a une prise de conscience au niveau des opticiens. Je ne dénigre pas, mais c'est vrai qu'on n'entendait jamais. Maintenant, à des congrès, on entend des questions sur des nouvelles plateformes qui ont été mises en place. Mais au fait, ça va être combien de CO2 ? Je suis surpris, j'étais surpris l'autre jour d'entendre une question comme ça de la part d'un opticien qui gère son magasin d'optique et qui était concerné. Donc, il y a une prise de conscience. Et quand on en parle, on a entrefait. Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire effectivement un climat impact opticien. On a fait un baromètre. J'aurais pu montrer ça. On a fait un baromètre. On a eu plus de la moitié. On a eu, sur une cinquantaine de réponses, on a eu 22 opticiens, je crois, qui sont intéressés pour participer à un tel atelier. Voilà, qui se disent, oui, prêt à participer à un tel atelier. Parce que je n'aurais pas du tout parié sur un taux comme ça. On a fait ça il y a deux mois. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501